... ... ... ... ... ... Voilà, nos enregistrements sont démarrés, donc si quelqu'un a envie de... ... ... faire le résumé, ça peut être pas mal. ... Alors, ça s'était terminé par... ... ... par une victoire. Il faut une fois que ça change. Ouais, il y avait aucun ours sur le bateau. Ouais, on avait réussi à piller vaillamment le bateau, à le récupérer... ... et il était rempli de coucous et d'air baté et votre joyeusté. Alors, revenons en arrière. On a commencé par attaquer les RIS, et voler un bateau au milieu des quais des RIS en foutant le bordel un peu autour, avant de commencer à piller le bateau. Ouais, ouais, on t'écoute. Ouais, je t'écoute, là. Non, je sais pas, j'avais fini ma phrase. Merde. Donc, comme prévu la semaine d'avant, on a décidé d'attaquer les RIS. On a envoyé Tsurushi Nayu faire de l'éclairage. Elle a repéré un bateau. Et nous, avant la fin de la nuit... Enfin, en gros, elle est partie le jour 1, et dans la nuit, entre le jour 1 et le jour 2, nous, on l'a rejoint sur le quai. Juste avant le lever du jour. On a pris possession du bateau. On a commencé à partir. Et on a foutu le feu. Enfin, Tsurushi Nayu a foutu le feu à des hangars. Accessoirement, un renin a essayé de rester maître de la cargaison. Et malheureusement, ça s'est fini tragiquement et brutalement pour lui. Ah, et quelques ennemis n'ont tenté de protéger le bateau aussi. Et malheureusement, ça n'a pas été en faveur de leur survie. Les ennemis n'ont forcé... Pong ? Ping ? Un des deux ? Je ne sais jamais. Oui, c'est Pong. Moi, c'est Ping. T'as dû être Ping, alors. À utiliser des sorts et à faire tomber la foudre sur ses ennemis. Et j'ai aussi empêché un Shouganja à nous poursuivre et de nous tabasser. Moi aussi. Raconte-nous en détail comment tu as fait. Bah, en fait, vous savez, c'est du travail, c'est du talent. Moi, en détail. Ouais, j'utilisais un parchemin, j'ai fait « Ah, bouge sur la gueule ! » Voilà, donc du coup, je l'ai déstabilisé et puis ça nous a permis de nous enfir. Pour info, le Shouganja a commencé à nous poursuivre en volant. Après s'être envolé depuis la... Le Shouganja qui nous a attaqué, il est volé et nous balançait des bouts de feu. C'est une putain d'attaque. Apparemment, il faisait partie de ceux qui défendaient le port depuis le phare. Et après avoir balancé une boule de feu sur le bateau, il a décidé de poursuivre le bateau en volant. Jusqu'à ce que Ping décide de lui couper l'air sous les pieds. Ce qui fait qu'il a réussi à atterrir relativement en sécurité, malheureusement. Mais qu'il a dû abandonner la poursuite. Ok, cela me semble bien résumé. Et donc on avait un bateau rempli, comme disait Kodo, d'herbes avec un peu d'argent. Enfin, beaucoup d'argent même. À la base, il y avait 150 coucous, mais après que je suis passé, il n'y restait plus que 50 coucous. Ça. Il n'a plus laissé Ping chercher ce qui se passe dans la cargaison. On va envoyer Pong. Ça n'a pas l'air mieux. Cela dit, une question qu'on se posait, c'est que dit le manifeste ? Est-ce qu'il y a un objectif de la cargaison, un truc où ils étaient censés aller ? Oui, parce qu'on se dit que le capitaine a bien dû recevoir des ordres pour savoir où c'était. Oui, il y a le nom d'une petite île. C'est la même île qu'on est en train de faire chier depuis le début ? Ah non, attends, attends, oui, non, ce navire-là, pardon, oui, je confondais, voilà. Fatigué. Alors ce navire-là, non, ce navire-là, il allait à une ville grue à Rokokan. Ah, voilà qui est beaucoup plus intéressant. Ok. Du coup, on n'a pas vraiment réfléchi à ce qu'on voulait faire de la cargaison. Ah si, on voulait la fumer. C'était une des solutions, on proposait de la fumer, mais on n'était pas sûr. Moi, ça m'emmerdait de la cramer, en fait, parce qu'elle pourrait servir à d'autres, en fait. Est-ce qu'on devait faire des soins animaux de tes géants, en fait, dans la mer ? Bon, ça, c'était, voilà, bien indien. Non, on devait remplir notre bateau. Ça, c'était une chose. Ensuite, on voulait gros taguer le vaisseau qu'on avait pris et le renvoyer avec le reste d'équipage vers Ariès en disant, en gros, ping et pong, vous vous battez à Tetris. Et ensuite, le reste de la weed, soit on le bazardait, soit on l'accrochait à un petit radeau de fortune et qu'on faisait suivre à nous, tu sais, un peu, on décaissons sur. Ou sinon, on débarquait dans le premier port et on disait aux paysans, aïe, c'est cadeau. Tant que ce n'étaient pas les paysans grus, évidemment. Autrement, on venait juste de discuter avec notre ami Pong. C'est Ping. Non, c'était pas toi. Donc c'est Pong. Si ce n'est pas l'un, c'est que c'est l'autre. Exactement, c'est comme ça que ça fonctionne. Lui, c'est les bras, moi, c'est la magie. Heureusement que je suis là pour servir de cerveau. Ouais, parce que c'est confus comme histoire. Normalement, ce n'est pas confus, les gens suivent. Ils n'auraient besoin qu'à suivre, d'abord. Ce que je proposais qu'on fasse, c'était... Enfin, ce que Pong proposait qu'on fasse, c'était de revendre aux grues carrément la bouffe. De l'air de rien, revendre aux grues la bouffe et donc, du coup, les faire raquer et nous enrichir avec ce qu'on leur a volé. Ouais, après, on fonde un clan autonome. Bah oui, enfin, disons, revendre la moto, c'est après l'avoir reconditionné, bien sûr, dans des caisses, bien sûr, type émante ou d'un clan quelconque. C'est-à-dire qu'on prend un gros mot menthe et on tague sur le truc brut d'ici. Ah bah ça va, ça a changé. Calligraphie... Si, j'ai calligraphie, moi. Ah, c'est bon. Calligraphie et code secret. Comme ça, je modifie légèrement l'hormone et puis hop... Bah, t'es chaud guérinja, forcément. De toute façon, si je me trompe pas au but, une partie de la bouffe, c'est quand même la menthe qui le transporte, non ? Tout ça, par voie maritime, on va dire. On peut pas raisonner à un bateau menthe et dire, hé gars, tiens, voilà, tu ramènes ça au clan et tu fermes ta gueule. Ça va être compliqué au niveau discrétion, en fait, c'est surtout ça le problème de ton plan. Ouais, tu veux dire que des menthes qui auraient pas l'habitude de voir des pirates les accosser pour dire bonjour ? Que te fous de ma gueule ? C'est des menthes. De toute façon, t'as un bateau menthe et un bateau pirate, il y a pas grand chose qui change à part le drapeau. D'accord ? En général, les deux ont les deux. C'était vrai il y a quelques années, quelques siècles, mais maintenant c'est plus discret quand même. Ils sont plus discrets, ouais. Bah, ils se permettent de le faire dans les colonies, mais à Rokugan, non. Ils ont peur de la flotte Lyonne, c'est pour ça. Bah, surtout de la colère de l'empereur ou de l'impératrice. C'est pas chiant. Il me semble que dans l'histoire, quand ils sont devenus clans majeurs, l'empereur a demandé explicitement à ce qu'il n'y ait plus d'actes de piraterie. On va vérifier d'un certain. Dites-moi ce que vous voulez faire, prendre une décision, moi je reste muet jusque là. T'as arrêté sur une décision où on... On... Bah, moi j'en ai donné plusieurs, après à vous le voir... On va juste essayer de ne pas perdre trop de temps non plus, mais euh... Comme dit, le problème de ces solutions, c'est qu'on perd la moitié de la cargaison, quoi. C'est ce qui est dommage, ouais. C'est ça qui m'embête, en fait. Pourquoi oublier avec ton p'têtre ? Oui, oui. J'allais dire que... Ce serait pas mal de les écrire. Les quelques solutions. Soit que vous ayez un visuel dans le chat. On va dire des solutions envisagées. Et euh... Par un simple titre, hein, on va pas aller plus loin, mais euh... Ça permettra de voter peut-être dessus, ou de... Peut-être trouver une solution intermédiaire entre deux, que sais-je, quoi. Alors, euh... Solution 1, faire un thé marin. Solution 2, revendre aux grues leurs propres marchandises après l'avoir réemballé. Solution 3, cramer ce qui ne rentre pas dans la cale de notre propre bateau. Solution 4, tracter l'autre bateau... Jusqu'au village euh... Jusqu'au village euh... De notre départ. La marchandise. Et qu'il la fasse disparaître. Solution numéro 5, c'était quoi ? Bah, c'est le lien. Fumer l'herbe. Mais c'est pas d'herbe, c'est du thé. Et alors, chouchou ganja, je te le transforme, puis voilà. A toi la vie, comment on fait la magie ? Je te préviens, si ton sort transforme le thé en eau, je te fais tirer le bateau en nageant devant. Oui, alors, est-ce qu'on pouvait pas faire la... 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 la théorie numéro 4 à cause du fait qu'on pouvait être poursuivi par d'autres. Bah, ça reste une solution envisagée. Oh, mais je suppose, hein. Et euh... Et euh... Et la théorie, tu voulais pas faire un peu de la réputé et de renvoyer le bateau avec un gros tag ? Bah, du coup, ouais, ça peut être dommage de renvoyer le bateau alors qu'il peut nous servir d'atout. On peut très bien l'utiliser pour piéger des bateaux, enfin des bateaux de la grue. Cela dit, côté troll, j'adore le concept. Ou sinon, on attache les mecs, on renvoie le bateau en ligne droite, etc. Et euh... Et euh... Et euh... On balance... Et on... On étale bien le... Le thé partout, tu sais, limite, genre, on en avait tellement qu'on voulait tout laisser. Et si tu veux, on l'a souillé avant pour pas que tu puisses la réutiliser. C'est menthe. C'est peut-être un peu trop menthe, du coup. Non, si c'est du thé vert et que vous le mettez à la mer, euh... Ça pourra peut-être faire une espèce de menthe à l'eau, hein. De l'eau. Je pose ma démission, je me casse. Le capitaine, quand même, hein. Sanji, le voleur de menthe. Sanji, le voleur de thé. Comment tu veux qu'on se souvienne de toi ? Genre, t'en avais tellement que t'as renvoyé le bateau avec tout dedans. Mais si, là, je suis trop fort. Après, si vraiment on veut s'amuser, on renvoie le bateau en feu. Enfin, faut l'enflammer au dernier moment, parce qu'il faut pas qu'il crame en plein milieu et qu'il... Ouais, bah si, ça serait bien qu'il s'écrase sur les pontons en train de cramer. Ouais, ça serait... Ouais, mais là, du coup, ils risquent d'oublier complètement leur enquête principale et de courir après nous uniquement. Je sais, on fait un faux papier comme quoi, en fait, le bateau a été attaqué par la magistrate d'Emeraude, en fait, pour s'en prendre pour compte. Donc, dans tous les cas, votre cap, une fois que vous sortez du port, c'est où ? Direction Ariès, ils s'attendent pas à qu'on revienne. Hein ? Bah, c'est le meilleur machin. On va aller voir, on dit si, bah non, on va passer par là, et puis voilà. Et là, on transforme, on se fout, on habille n'importe quel clan, et puis on dit, on est des honnêtes pirates qui ramenons un bateau que nous avons découvert. Excusez-moi, tu m'as perdu, honnête pirate. Ouais, je sais, voilà, j'étais sûr. Parce qu'on peut aussi utiliser le bateau, comme on dit, pour piger d'autres bateaux, mais d'autres bateaux de la grue, quoi. De toute façon, exactement. On se met sur la voie de passage, et puis on simule un accident, tu sais, genre le moque à casser, ou un truc comme ça. Ah, on a été attaqué par des méchants pirates, et quand ils arrivent, on leur saute dessus, et puis voilà. Ah non, ça, c'est une idée très bien pour continuer à charger comme un port. Ou sinon, on vide le bateau, on garde des prisonniers, on les fout dans le premier bateau, il y a une partie de l'équipage qui part dans le port de la Calani, enfin, le port de base au Levité. Et nous, on reste dans ce bateau-là, on s'habille en grue, et on fait le plan de Pong. Ça, on a un peu d'herbe pour dire qu'on est bien des marchands, et tout. Les quelques morts qu'on a, on les habille en pirates du style, on s'est beaucoup battus. Et puis si, c'est la grue qui nous redécouvre, on leur explique, ah bah ouais, on a bien du malheur et tout. On pourra les désigner, regardez, ils sont partis par là, merci. Du coup, officiellement, on peut revendre la marchandise. Et du coup, on revient au port, et puis PING ! On revend. Et là, on n'a même pas besoin du coup de changer les caisses, enfin les bateaux de caisses, parce que du coup, c'est comme on a un bateau grue. Et puis, voilà, au pire, on supprime... Vous ne croyez pas que si vous arrivez avec un bateau grue à Oserias, d'où on vient de partir, avec un bateau, avec le même bateau, ils vont le reconnaître ? Bah oui, mais c'est bon, tu n'as pas écouté notre plan, en fait. Notre plan, ce n'est pas ça, c'est que tu vides le reste de l'équipage dans le bateau comme otage, dans le bateau pirate. Et qu'il part, en fait, on fait la jonction, on a vidé, et tu pars avec là. On laisse juste nous trois, on va dire, peut-être un ou deux hommes d'équipage, et on s'habille avec les restes des costumes, des grues, on va dire qu'on a pu récupérer les mines dans l'idée. Et on laisse les cadavres des quelques-uns qu'on a, même si on a un gars de chez nous, on les fout, qui sont morts. Enfin, tu vois, on les laisse, comme ça, quand on se sera capturés, on dirait qu'on est arrivé à s'enfuir, ils n'ont pas eu le temps de vider toute la... Bon, on raconte un gros bobard, et puis on direction les Ariès, quoi. Comme ça, du coup, on a... Le propriétaire du bateau ne va pas le reconnaître, et personne ne va se rendre compte que vous n'avez pas du tout... Le capitaine est malheureusement mort pendant le taquet. Il est mort, le capitaine, on s'en fout. Et puis, qui va voir la différence entre un État et un autre, un Émine et un autre Émine ? On va dire que nous, on vient de débarquer de Rokugan, on ne nous connaît pas vraiment, merci, au revoir. Enfin, les officiers samourins, ils ne savent pas. Puis, une fois qu'on est arrivé au port, on se casse après. Et là, on refait le coup le lendemain soir, ou deux heures après, on repique un bâton et on se casse avec une fois plein. Et là, par contre, alors là, ils l'ont vraiment dans le cul, et là, ils te déclarent une guerre à vie pour les avoir couillonné à ce point-là. Parce que du coup, on revient avec le bateau, on dit que blablabla, ils remettent un capitaine, ils le recherchent comme un port, et là, pouf, on les attaque alors qu'on est dans le bateau. Et ça, ils ne s'attendent pas. Voir même, on a balancé une info à Tsurushinayu pour qu'elle revienne un petit peu au port, pour qu'elle nous attende avec le vrai bateau pirate une fois vidé, pour pouvoir nous récupérer. Ça, c'est un bon plan. Alors, ça ne serait pas plus simple de faire ton plan, mais dans une autre ville. Ouais, mais le mouchi-mouchi est moins fort. Et puis, quelle autre ville, je veux dire, il n'y en a pas 50, hein ? T'as les Ariès, t'as les Fourches, mais les Fourches, c'est trop loin dans l'eau. Et sinon, il y a Kalani, ça va, hein ? Après, c'est que des parmières. A Kalani, ça marche bien, parce qu'en plus, on a moins de chances d'être reconnus si... Ouais, Kalani, ça m'a l'air bien. Mais Kalani, c'est une ville menthe, hein ? Bah, il y a l'heure. Et alors ? Ah, mais moi, vous faites ce que vous voulez, mais bon, moi, je défends mon clan quand même, les gars. C'est une ville menthe, mais il doit quand même y avoir des commerçants de rue, tout ça dedans, quoi. Je sais bien, mais quitte à se la péter, moi, je dis ça. Bon, c'est vrai qu'il y a des différences entre vous deux. Moi, j'ai un sort qui me permet de voler et de me casser très vite. Nous, c'est la nage, hein ? Attends, je regarde. Ah, sinon, j'ai même pas de natation. Ouais, Pong, non plus. Si, mais il y a Athlétisme à 4, il sait courir vite. Ah, ça va, alors. Athlétisme, c'est natation. C'est une spé de natation athlétisme. C'est un plan audacieux, je suis d'accord, mais si on a passé la première phase, ça peut gagner. N'est-ce pas ? La première phase, c'est pas de se faire choper. Bah, il faut parler de grue, déjà, quoi. Ouais. Moi, le seul truc, c'est... Ne pas faire ça aux arias. Parce que ça, c'est vraiment trop gros. Parce que le bateau, il vient de partir le matin même. Au pire, dans les deux jours, on revient en mode... Eh, au fait, vous n'avez pas reconnu, mais c'est le bateau qu'on vous a volé il y a deux jours. Ça me parait beaucoup trop gros, surtout quand des gardes du... Mais non, non, non. On revient pas forcément. On va vers les arias, mais on se fait arraisonner comme si on avait été sauvés. Non, moi, je pense que c'est trop gros. Ah, faut voir plus gros. Alors, on met le bateau à la dérive ou quelque chose d'un genre. Ouais, voilà. On crame... Avant d'y arriver, on crame une partie du pont... On se met des blessures... On se met sur le pont et puis on s'amuse à shooter avec des arcs le bateau, histoire de faire... Eh, on s'est fait cribler de flèches et tout. Ouais. On déchire un peu les voiles. Quelques coups d'éclair sur le ponton... Ah ouais, en plus, ça tombe bien parce que comme ils savent que le pirate, en fait, il a avancé les éclairs, ça peut donner du critiquer à notre... Bah, techniquement, c'est déjà fait, ça, oui. Donc, bah, prenez une décision. C'est au capitaine de prendre la décision. Le capitaine, il dit qu'il aime bien le plan, mais dans une autre ville. On te suit, hein, donc euh... Ouais, je pense vraiment qu'il faut faire ça dans une autre ville. Parce que dans la même ville, c'est trop gros, le bateau sera reconnu immédiatement et personne ne te croira que t'es un... Un simple... Un simple éminé, en fait. Faire ça, vendre la cargaison du bateau avec juste ce qu'il faut d'équipage pour que le bateau pirate aille se foutre dans une planque... Moi, je fais bien. On décide de les faire chier, par contre. Une fois qu'on a vidé la cargaison du bateau... Ouais. On le laisse flotter avec un grand symbole dessus. Pas très loin des côtes des Eriès. Qui parle assez stupide à ce point, ce que je viens de dire. Non, non, on suit. C'est juste moins glorieux. Autrement, si vraiment tu veux que ça soit glorieux, on revient avec le bateau, on y fout le feu quand on commence à rentrer dans le port. Et dès que le bateau en feu touche le quai, on saute sur un autre bateau et on se casse avec. Et là, là, les grumes vont vraiment la voir mauvaise. Après, comme dit, tout dépend de l'objectif que tu veux avoir, quoi. Si tu veux vraiment avoir l'air pirate ou si c'est le gros barbare qui s'en prend qu'à la grue, quoi. Non, je veux avoir l'air pirate, en fait. Et notre but, c'est pas de faire chier la grue, c'est juste un cadeau bonnux. C'est de nous faire repérer par les pirates, en fait. Et se faire repérer par les pirates, ça demande de faire des actes de piraterie qui nous fassent reconnaître. Et je pense que lâcher le bateau au milieu du quai avec le symbole est le meilleur moyen de se faire repérer pour la piraterie. Faire chier la grue, c'est juste un truc secondaire. Et toucher de la thune et payer les samouraïs, je pense que c'est pas mal intéressant. Surtout que ça permet de payer le clan pour les commandes de Kodo, tu vois. Moi, ça m'intéresse. Bah, tu aurais peut-être un petit moyen, alors. Faut que la poire en deux. On prend le bateau, on l'échoue entre les Ariès et puis, je sais pas moi, Kalani, par exemple, quoi. On se planque dans les puissons aux alentours, quoi. Il y a un bateau qui passe par là. Oh, c'est le bateau qui était attaqué ! Il se pointait, il va regarder ce qu'il se passe, il y a encore des cadavres sur le pont. Puis on tue un ou deux mobs d'équipage, histoire que ça fasse un peu plus frais. Un bateau qui vient voir ce qu'il se passe, quoi. Quoi le but, du coup ? Bah, tu pirates un autre bateau ! En fait, moi, ce qui m'intéresse bien plus, c'est de nous faire repérer, en fait, en tant que pirates. Nous, en tant que pirates. Mon but n'est pas juste que de prendre des bateaux, en fait. C'est de nous faire parler de nous. Et du coup, renvoyer le bateau au milieu du camp ennemi, c'est le meilleur moyen, je pense, pour qu'il parle de nous. Euh... Je dirais, ça fait un peu acte de guerre, quoi. C'est plus trop style pirate, là. Pirate, c'est quoi ? Bah, le pirate, c'est de la piraterie, quoi. Tu attaques tes bateaux, tu les prends, tu les revends, tu saccages les membres d'équipage, tu en fais des otages. Bon, je reste général, là. D'ailleurs, euh... J'apprécie beaucoup ton humanisme, Captain Red. C'est les actes... Enfin, qu'on se fait remarquer, c'est les actes vraiment de piraterie qu'on se fait remarquer, pas les actes vraiment de guerre, comme ça. Vous savez, ils vont vraiment me prendre pour des demeurés, quoi. À part s'attaquer, enfin, ça tire les foudres du clan de la grue, ça va pas être terrible, quoi. On est d'accord. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'au pire, on laisse le bateau, on marque en grand... Ce bateau a été pris par Senshi, et puis on en profite pour en taguer un autre passage, quoi. Senshi remercie la grue de sa générosité. Tu mets un mot, ouais. Je vais vous renvoyer le bateau, histoire que vous puissiez de nouveau le remplir. Bah, voilà. C'est ça le genre d'idée que j'avais en tête, en fait. Quand je dis renvoyer le bateau avec des symboles de pirates dessus, c'est plus ou moins ça l'idée, tu vois. Genre faire, hé, salut. Mais là, vous avez la fin du plan. Qu'est-ce que vous faites au début, avant ça ? Parce que la question, c'est si vous actez là-dessus, est-ce que vous faites des marchandises ? Alors, en fait, je pense qu'on va remplir le bateau jusqu'à ras-la-gueule. Notre bateau jusqu'à ras-la-gueule. Et on va... Alors, moi, je vais vous proposer celui-là. On remplit notre bateau jusqu'à ras-la-gueule. On va jusqu'au bateau de pêcheurs. Et sachant qu'on remplit notre bateau de tous les trucs qui valent le plus. Genre le thé, les trucs comme ça. Tout ce qui est bouffe et autres trucs un peu moins intéressants. On les vend aux pêcheurs du coin et on les vend aux marchands sur l'eau. On dit aux pêcheurs de contacter les marchands en disant que le pirate Senshi a une marchandise à vendre. Du coup, les pirates, eux, ils entendront parler de nous. Les pêcheurs parleront de nous. Et du coup, les gens sauront que le pirate Senshi a volé de la marchandise et est en train de la revendre. C'est déjà bien, quoi. Du coup, ça partage normal. Et après, à la fin, on laisse les survivants se barrer avec leur bateau qui est tagué de partout avec le symbole des pirates Senshi, quoi. On les a pris, on les a dépouillés et on a vendu tout aux pêcheurs du coin. On a massacré sans aucun remords le Ronin qui a essayé de les défendre. Le plan, là. Il est mort par exemple. C'est ça. Donc c'est les ordres que je donne à mes hommes. On garde assez d'hommes sur notre bateau pour le piloter. On le renvoie, donc je leur dis de rentrer à la planque. Donc je compte sur... Enfin, officiellement, je dis que le bateau rentre à la planque. Non, c'est con. On partira après. Bref, on prend les deux bateaux. On va jusqu'aux abords de Kalani où on va revendre à tous les pêcheurs. Ou même tous les pêcheurs qu'on rencontre à côté des Arias, tout ça. Enfin, on vend tout ce qu'on peut. Et après, on ramène le reste au village de la Mante, en fait. C'est ça mon plan. Et sachant que pendant ce temps-là, les survivants du bateau partent avec le bateau. Et comme ça, c'est simple. Et donc, on cabotine le long de la côte pour remonter plus ou moins vers Kalani, après avoir fait un léger détour pour donner l'impression qu'on porte vers le large. Ping ! Ping ! Sama ! Vos ordres ! Oui ? Nous allons tout faire pour donner l'impression aux patrouilleurs qui pourraient vouloir nous pourchasser que nous allons vers le large. D'accord. Et dès qu'on est sûrs que nous sommes hors de vue, on va suivre la côte direction le nord. Nous vendrons toute la cargaison non transportable dans notre bateau aux pêcheurs et aux marchands que nous rencontrerons. Et nous mettrons dans notre bateau toute la cargaison la plus riche. La plus sensible. Sensible. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est poursuivi du coup ? Alors, si je vous remercie bien, c'est plein sud. On attend un petit peu histoire que ça se calme et on remonte au nord pour vendre le matos. C'est ça. Si vous vous êtes poursuivi, vous le verrez si vous voyez un navire derrière vous. Je veux dire, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc vous prenez plein sud. Donc d'abord, quelqu'un me fait un jet de navigation. Ok. J'ai 4 en navigation. C'est la navigation et quoi ? Moi j'ai 6. Alors vas-y. Alors oui mais non, mais toi tu n'as plus en navigation mais toi c'est plus pour... Donc c'est une navigation... Toi tu sais manoeuvrer un navire mais tu ne sais pas le commander. Tu vois ce que je veux dire ? Je fais cette distinction là. Là où Moshi Junchi a plus l'habitude de commander et s'est donné des ordres. C'est avec quoi comme trait ? Euh... Je vais dire intelligence. Ok. Là. 30. C'est pas mal. C'est pas mal. 30. Donc tu arrives à éviter les récifs qui sont à la sortie du port et etc. Enfin tu as quand même des malus parce que vous charriez un navire derrière vous. Ah oui c'est vrai. Donc voilà. C'est compliqué. Il y a... Tu te fais une ou deux frayeurs. Mais euh... Ça passe. Vous arrivez à vous éloigner. Tout à fait exprès de passer par euh... Des chemins un petit peu complexes pour que... Éviter que les... Les navires greux s'ils vous chassent euh... Bah... S'ils veulent aller au plus court ils passeraient par le même endroit. Et le problème c'est que c'est lent. Donc euh... Pour pas forcément avoir la même vitesse que... Que toi là dedans. Parce qu'ils ont probablement des navires plus gros. Je vais espérer. Euh... Voilà. Ensuite... Alors combien de temps vous voulez rester euh... Vous voulez rester au large ? Peut-être un grand max toujours. L'idée c'est vraiment de... De faire une espèce de boucle pour revenir un peu plus loin. Hors de vue tu vois. Non. Non. Pas très... Pas très... Pas très clair. Bah... L'idée en fait c'est de faire euh... Une boucle qui part vers le sud et nous ramène plus vers le nord. À partir du... Enfin point à partir duquel on suivra la côte quoi. C'est vraiment de... De faire un espèce de... Bah... Euh... Tu... Tu pars de... En gros... Tu veux faire un... Un looping. Une boucle genre looping. Une boucle genre looping. C'est ça. Pour arriver exactement au même endroit où t'es parti. Non non. On peut pas... On peut revenir... On peut arriver un peu plus au nord. On est pas obligé de faire une boucle parfaite. Alors mais je comprends pas pourquoi tu parles de nord et de sud. Parce que moi... Pour moi la côte elle est... Elle est plutôt est-ouest en fait. Ouais. Parce qu'en fait j'avais du mal à voir et du coup... Bref. Euh... L'ouest c'est Kalani on est d'accord. Donc en gros on part un peu vers l'est. Voire même le sud. Ouais. L'idée c'est de partir vers la pleine mer. Ouais. On revient plus proche de Kalani. Et là on commence à caboter le long de la côte. Pour chercher les pêcheurs en fait. Donc tu fais plein sud. Une fois que t'es arrivé tu t'es bien éloigné. Tu fais ouest. Voilà. Et après on... Et après tu fais nord. Un peu régonal pour revenir vers la côte. Voilà. D'accord. Et après tu refais... Tu refais un peu nord-ouest pour arriver vers Kalani. Voilà. Ok. Le trajet c'est deux semaines de voyage. On a le temps de transmettre les informations. Enfin... C'est deux semaines de voyage. Deux semaines de voyage. Entre les aéries. Et Kalani. Si tu faisais des tours là. Ca va forcément t'en ajouter un petit peu. Maintenant on doit de me dire combien tu veux en ajouter. Peut-être pas plus de trois jours. Parce que... Ça serait... Enfin... Ça m'emmerderait qu'on se balade. Enfin... Que ça nous prenne trois mois pour faire les retours. Tout ça. Parce que j'ai pas envie que ça retombe quoi. D'accord. Et j'ai pas non plus envie de laisser trop le temps à l'autre Grunias. De choper les vrais pirates pendant que nous on fait le boulot tu vois. Pendant que nous on essaie de détourner l'attention. Et de... D'attirer leur attention je veux dire. Le crédit des actions qu'on a fait. Faut qu'on en fait régulièrement quoi. Bah ouais. C'est pour ça que j'ai pas envie qu'on en fasse... Qu'on perde trois mois. J'avais pas envisagé qu'il y avait autant de temps en fait à chaque fois. Ah ouais. C'est... 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 C'est pas rapide quoi. Et on est beaucoup... En plus on a pas de base en fait. En fait il nous faudrait une base pas trop loin. Est-il ? Alors. Je vais attendre que la Codo revienne parce que j'ai besoin de lui pour faire des G. Moi je vais calculer. C'est pas mon cahier jaune. Pour l'instant il faudra qu'on discute de la... De ce qu'on fait à la fin de la campagne. Du coup... On perd la mort de nos personnages héroïques et on insulte le MJ pour les avoir tués. Non mais à l'occasion... L'idée c'est qu'on devrait finir d'ici quelques mois. Moi j'aimerais bien continuer à jouer mais j'ai pas envie de maîtriser. Du coup si... Alors on peut... Si quelqu'un a envie de maîtriser quelque chose. Moi je serais pour. Et... 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 Et on pourrait éventuellement baisser la fréquence et passer à une partie toutes les deux semaines. Si... Voilà. Si vous préférez. Je viens d'arriver. Qu'est-ce qui se passe ? Non j'étais en train de discuter sur... Comme tu étais parti de... 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 De la poursuite de... De ce qu'on fait après la campagne en fait. Parce que j'ai... J'ai idée de... De finir ça d'ici quelques mois. Moi j'aimerais bien continuer à jouer avec vous. Euh... Moi pareil. Mais du coup j'ai pas envie de maîtriser. J'ai envie de me calmer... De me reposer un petit peu. Euh... Pendant un temps. Euh... Et après... Euh... Ce temps. Je pense que ça sera une... Une année à peu près. Et derrière. Enchaîner avec une campagne L5R. Qui sera la poursuite de celle-là. Et qui se passera... Euh... 15 ans plus tard. J'aurai les... Si j'ai le matériel pour la faire. Elle sera beaucoup plus courte. Euh... Et évidemment. Bah vous serez invités à participer. Et j'espère pouvoir recruter peut-être un ou deux joueurs de plus. Euh... Donc à vous. Moi... Bon... Je sais pas quand. Mais euh... Moi je serais avec grand plaisir. J'aimerais bien euh... Masteriser quelque chose avec vous. Si vous avez envie aussi. Moi ça me dérangera pas. Ça me ferait plaisir. Après je peux pas euh... Promettre pour l'instant. Il y a plein de choses qui bougent chez moi. Donc euh... Mais euh... Selon au moment où on arrête. Si c'est possible. Ouais. Moi je... Je masteriserais bien un truc. Après voilà. On peut aussi diminuer les fréquences. Pour euh... Permettre à la personne qui veut maîtriser. De pas... De pas... De pas être trop pris par... Par ça non plus quoi. Dans tous les cas. Euh... Un... 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 Ça c'est bon. Ensuite. La... Le... Le... Ok. Vous... Alors. Le navigateur de votre navire va me faire... Va me faire des jets. De navigation. Ok. Combien ? Alors. Beaucoup. On va voir. En fait ça. D'accord. Il faut faire... Il faut faire la somme cumulée euh... Des euh... Alors c'est compliqué. C'est à dire que si tu fais 30 au jet. Enfin 25 au jet. Ouais. Euh... Donc si tu perds 1 point... Tu perds 1 point... Par euh... Par euh... Par euh... Un jeu de 5 en dessous. Donc si tu fais 29, tu perds 1... Un point. Donc tu n'as que 2 points. Euh... Si tu fais euh... 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 C'est ça. si tu fais 19 tu perds 2 points donc tu n'as plus qu'un seul si tu veux gagner un peu plus de points il faut prendre des augmentations mais si tu échoues quand même à tes augmentations tu perds des points si tu prends une augmentation pour passer mon indé à 30 et que tu fais 29 tu ne fais pas 3 mais 2 si tu prends une augmentation et que tu fais 30 tu fais 4 au lieu de 3 est-ce que c'est clair ? en gros ouais et il faut que tes scores cumulés doivent faire 45 si tu fais 3 et que des 45 il te faut 15G il te faut 15G réussis donc 15 jours en fait 2 semaines on va dire à peu près enfin 2 semaines et 1 jour on va dire ça je ne t'ai pas perdu un petit peu mais de toute façon je vais lancer les dés en gros si j'ai compris il y a un seuil je les atteins je gagne un nombre de points cumulatifs si je les atteins pas ou si j'attends en dessous c'est moins de points le but pour toi c'est de calculer le nombre de dés que je lance pour atteindre le résultat final et évidemment en gros le nombre de G ça va être grosso modo le nombre de jours on va dire voilà moi j'ai aussi des G à faire dans la alors moi je vais faire un petit truc de mon côté parce que je vais aussi lancer des G contre d'autres personnes je te lance les dés ouais vas-y toujours intelligence plus navigation donc le premier je pense que t'as du réussir ah oui tu es là tu as pas dit combien d'augmentation tu prenais j'en prenais pas plus parce qu'il fallait faire du 30 donc je me suis dit je vais préférer assurer c'est dommage ouais mais bon faire avec un seul D56 à part s'appeler Obi ah voilà quoi ok du coup je relance un deuxième un troisième putain comment t'aurais pu cramer un max de points de max à chaque fois ça se fait passer quoi tu parais que si là je fais une augmentation ça passe pas évidemment que oui on sait tous les deux on sait le logiciel il est comme ça alors je lance le prochain il faut que je m'arrête à combien en fait en tout alors là je suis déjà à 9 points tant que tu es tant que ouais tant que tu es non t'es à 12 parce que t'as fait 4G réussi ah oui c'est vrai il y a le premier donc t'as 12 points en 4G ok pas de soucis pendant 4 jours t'as fait un peu moins de la moitié bah il te faut il te faut 30 points 45 points ok ok t'as fait un tiers encore oh joli donc 2 réussites 3 réussites 4 réussites je suis à combien là parce que j'ai un peu perdu le compte 1,2,3,4,5,6,7,8 8 x 3 24 c'est ça ok donc il me manque combien de quêtes donc 6 points à faire un normal voilà et maintenant je tente avec une augmentation par contre si je le rate ça se passe quoi je perds tout le G ou pas non 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 tu perds ton différentiel par rapport à la difficulté ah c'est tout je pensais que je ratais mon G ah oui du coup moi j'aurais dit donc ouais je le fais en gros t'as fait en gros t'as fait t'as fait combien t'as fait 1,2,3,4,5,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8 7,7,7,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8 8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8 Attends 1, 2, 3 Non Oui, 9 Pour ma jour Le dernier, j'ai même pas besoin de faire une augmentation Est-ce que ça me donnerait un jour de plus Ok, bon, je lance normal Ah, j'ai raté C'est louche Je visais du 30, par contre Tu vois, dès que j'ai voulu m'arrêter Bah du coup, tu ne prends que 2 points Donc ça te fait 29 Et voilà Ok, c'est lancé, c'est bon Après là, tu fais 3 J'ai lancé 11 dés Enfin, 11g Donc au 11ème Au 11ème, t'as pris une augmentation ou pas ? Bah non, du coup, puisqu'il ne manquait que 1 à faire Ah non, 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 il te faut Ah, tu m'as dit 30 points ? Il faut 45, par contre Ah, bah oui, oui, j'aurais pris une augmentation du coup Bah là, je fais avec les augmentations Donc 1 Donc ça fait 4 Je peux prendre combien d'augmentation ? Autant que tu veux Ouais, oui, c'est un point de vide, ouais Bah si j'en prends 3, faut que je fasse combien du coup ? Euh, 45 40 Bon, est-ce que je prends 3 augmentations ou pas, capitaine ? Je peux dépenser un point de vide Oui, aussi Ça dépend du coup de vide Alors, il faut prendre 3 augmentations pour faire quoi ? Euh... Allez, je prends 3 augmentations et 1 point de vide, c'est parti ! Ah, 33 C'est con Tellement prévisible Ouais, 33 au lieu de 45, ça fait combien, capitaine ? Ouais, tu prends 1 point 1 point Euh, bon bah, du nord Il me manque combien de poids, du coup ? Allez, une augmentation pour celui-là, donc 1,35 Voilà Allez, euh... Donc là, ça fait 4 Je vise 5 points, donc 2 augmentations 2 augmentations, donc là pour le prochain Donc là, maintenant, je vise un 40 Oh, c'est passé Donc on a... C'est douche Ouais, c'est douche On est à combien de points ? Dès que je prends plus de... 43 Donc 2 Bah là, je prends du normal, puisqu'il faut juste que je fasse 2 tours Et voilà Tu vois ? Le seul jet où je balance un point de vide en plus Euh... Ok Eh bah du coup, euh... Ça t'appré plus autant que prévu Enfin, non, remarque, c'est pile C'est pile Ouais, oui Tant que prévu C'est 15 jours Donc t'as eu une vitesse moyenne T'as pu rattraper les retards que t'avais pris Et... Ou t'as perdu l'avance que t'avais pris Ok Au moment où vous vous regagnez Euh... Vers Kalani Les... A... A remonter vers Kalani Et être en mauvaise poche de la cote Vous allez être... Vous allez pouvoir aborder des pêcheurs, etc. Pour lancer vos... Bah on va le jouer, hein Parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous allez dire Ce qui, du coup, devrait nous alléger au passage Et nous faire aller plus vite Ha 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 Donc Vous accostez à un navire de pêcheur Ouais Donc moi je suis toujours masqué, évidemment Hein Parce... Et à mon super pirate Zenji Du coup, euh... Second Accosté à ce pêcheur Nous allons lui vendre de la marchandise Et toi, Palfrenier Tu as combien sur toi ? Que dalle ! Ok, on te vend toute la weed Non, on veut commencer par des choses qui ne sont pas intéressant à voir Enfin qui se... Ah, y a... Y a une... Une partie de l'équipage, c'est quand même fait un peu plaisir sur la... Sur les vivres C'est pas un problème majeur Certes Mais bon... Leur salaire ! Non ! Ha 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 ! Ok On a lancé la conversation, vous êtes samouraï Faut parler en premier, hein C'est pas un élume qui va s'adresser à vous, hein T'envoies lequel ? Ping ou Pong ? C'est toi mon second espèce d'idiot Vous pouvez utiliser les noms des persos Parce que Ping et Pong c'est un peu relou C'est censé être Un surnom officiel de pirate Oui mais Mais non Tu veux rester roleplay ou pas ? Ping et Pong Mouchisamba Bon je vais m'apprendre Vers le pêcheur Je m'adresse vers lui Pêcheur c'est ton jour de chance Où se trouve Le chef du village Je viens de Calamie C'est un peu insultant de l'appeler un village Je pense Ah merde on est à Calamie Je pensais qu'on était un village de Bloug Désolé Non non je vous ai fait aller jusqu'à Calamie Vous êtes un petit peu à quelques Ouais à quelques heures de navigation Je viens de Calamie Mais le pêcheur vient de Calamie D'accord Je reprends ma phrase C'est pas ça que je voulais dire Je disais Alors pêcheur c'est ton jour de chance Mes compagnons et moi même Avons récupéré Une cagaison perdue En mer Et nous cherchons un endroit Qui serait capable de pouvoir Accepter cette marchandise Euh Euh Je cherche un mot pour pas dire souillé Mais cette marchandise Quelque peu sale Quelque peu Sauver des eaux Mais voilà je fais avec des gros signes du style Ah 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 Oui alors la subtilité Un anime il comprendra pas Ouais mais c'est pour montrer que je suis Samurai Euh Bah il te répond Très bien Samurai Samar Mais en quoi puis-je vous aider Bon par contre Il a capté avec tes montants Lui Voilà Est-ce que tu sais Où je pourrais trouver Quelqu'un pour pouvoir vendre Justement Quel est le Un bon marchand Pas très regardant Qui Qui accepterait De m'acheter Ma cargaison Que Calamie Regorge de Personnes qui Faut recevoir dans cette description Oh putain je vais les gorger Bah c'est pas faux en même temps Mais quelle marchandise Vous proposez Parce que Ah on a beaucoup de choses Mais là on a du thé par exemple En grande quantité Mais ça va prendre Enfin Très bien On peut faire circuler l'information Avec un ami Ah mais c'est plus si vous aviez un nom Qui vous aurait intéressé Ah comme ça Non Tu m'as l'air d'un gars Intelligent Moi je sais Je vais m'en défendre Mais bon Il est tellement débile Euh Et laisse moi te faire un cadeau A toi et tes jeunes compagnons Euh Je prends une caisse Ce qu'on a en rap De je sais pas quoi Euh Il s'apprend du thé Les émines Ou jamais en fait Tu Tu Bois Ok Je prends une petite caisse de thé Et Et je le pose Et là je lui dis Un cadeau de la part du capitaine Euh Zenji Pour toi et tes compagnons Pour braver la mer En ces rues de tempête Et merci du renseignement Très beau pour se réchauffer Quand il fait frais la nuit Il va te dire que Un des marchands Les plus influents Que Lee Et Yoritomo Au carré D'accord Et bah On va directement En angle droit Chez lui Bah Je sais pas Là je vais voir ça Avec le capitaine Mais Du coup je remercie Et puis je file sa weed Et puis voilà Ça me va Comme ça du coup J'ai fait passer le nom du capitaine Il va Il va fumer son herbe Par contre Est-ce qu'on lui file un paquet Avec marqué un gros mône Du style Nous venons de la grue Ou pas Euh Le Le Enfin Le Qu'est-ce qu'on appelle ça Je répète Je me rappelle Vous avez Rechargé tout le matos Dans votre bateau Tout ce qui est rentré Dans notre bateau Et le Et le Et le Et l'hépave Vous en avez fait quoi Et elle le suit déjà encore Je vous suis encore Je le suis encore C'est ça Bah je sais pas Moi c'est ce que j'avais cru comprendre Ah ok Très bien C'était ok C'était juste que je dis plus Je dis plus très sûr Ok d'accord Ok Bon Vous êtes aux abords De De Vous voyez Kalani Pas très loin Enfin vous savez Que c'est Dans la zone Par contre Votre Votre équipage Hurle Voile A Alors A Babor Ou du côté du large Ou du côté du bord Côté large Bah du coup On va regarder ce que c'est la voile Sans de savoir de quoi il parle Ici genre un bateau menthe Qui c'est le Enfin pas menthe Mais gru Qui va nous Pousayer la gueule Parce que Oui c'est un intercepteur gru Voilà Moi je dis à l'attaque Je pense qu'il est temps de faire la réputation de capitaine Zenji Messieurs Au poste de combat Attaque Je crie Je baragouine le jargon pirate Et puis Je leur dis Hey Pour la fortune et le capitaine Non je décolle Alors la question Il vous arrive droit dessus Il est plus rapide que vous Est-ce que je peux pas lancer un putain d'éclair Pour Pour foutre le feu à la voilure par exemple Alors Tu me rappelles la portée de tes sorts C'est C'est En général c'est 15 ou 100 C'est 15 ou 30 mètres La portée des sorts Donc Rêve pas trop C'est pas ça Remarque La voilure d'un bateau qui prend feu Ça fout toujours bonne ambiance C'est un peu qu'une boîte d'huile Oui Alors Sort de feu Tchac 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 Ça s'appelle Fureur d'Osano Pas châte Oui Pas de problème Portée 90 mètres Bah c'est pas énorme non plus C'est bien C'est bien C'est l'un des sortes Qui a une des plus La cible Et qui inflige 5 G2 De blessure Quiconque se trouve dans un rayon De 3 mètres autour de la cible Deveux effectuer un jet de constitution De 15 pour éviter d'être assourdi Pendant deux rounds Si ce sort est lancé en plein orage On passe à 6 G2 Si j'ai 3 Si c'est fort Alors T'as pas un petit kamehameha ? Si si j'ai une petite boule de feu Parce qu'un petit kamehameha au pied du mât Ça fait toujours une petite blague de bienvenue Tu vois Forcément Je vérifie quand même Ah non c'est bien porté 90 mètres C'est bien ce que j'ai vu Ouais ouais C'est des mamels Ok Alors Euh Prochaine de la chose On veut gagner Ça va être dur Ils savent pas qu'on est des pirates pour l'instant non ? Si à mon avis Un navire qui tracte un autre Dont le deuxième est gru Oui Et ça fait Ça fait 3 semaines qu'il a été enlevé Enfin 2 semaines qu'il a été Qu'il a été Qu'il a été volé ce navire Ouais Alors moi j'aurais J'aurais une proposition à faire Ouais Quoi que les embuscades techniquement Ça fait pas perdre de l'honneur Si Ça dépend comment c'est fait Avec classe et intelligence Oui c'est ce que je dis Euh Alors je propose une solution Très simple Extrêmement simple On On laisse juste ce qu'il faut De nos âmes Sur notre bateau Qui se casse Et on laisse le bateau Voler en plan Et nous on reste sur le bateau Voler en plan Et on se planque dedans D'accord Donc eux vont sûrement Attaquer Euh Le bateau pirate en premier Du coup nos hommes Vont se faire péter la gueule Mais non Eux ils se cassent Ils En fait l'idée c'est 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 On laisse le bateau Entre nous Et Enfin Comment dire Le bateau voler Il le lâche Entre La patrouille Et eux Et eux ils se cassent Vers Vers Le Calani Ou je sais pas où Du coup La patrouille va passer À côté du bateau Voler Et à ce moment là On lance le bateau Voler contre la patrouille C'est Stupide T'es le capitaine On fait ce que tu veux Même si c'est Stupide Je trouve ça Une bonne idée Mais ouais On te suit Je pense que C'est viable Parce que du coup Les mecs seront pris Par surprise Tout ça Ils comprendront pas Et au moment Où ils passent Le bateau Le bateau Voler Donc notre ami Junichi Il y aura une moto Junichi je crois On lance l'air pont Et puis on accroche On lance l'air pont Et on accroche Et toi tu commences Par un Kamehameha Genre Hé blague C'est propre Non faut cramer la toile Enfin la voile Oui parce que tu crois Qu'une boule de feu Au milieu d'un bateau Ça va pas foutre le feu A voile Genre si tu vises Spécifiquement le mât Tu disais après Bon s'il peut y avoir Des morons plus en prime Bah d'où Tu vises le bas du mât Comme ça avec un peu de chance T'arraches le mât Et avec Et avec pas beaucoup de chance Tu fais flipper Tous les gens Qui étaient à côté du mât Sur le pont C'est genre Avec ça en rond De combien C'est ça Non Si tu vises bien Tu te fais le père Et le fils du mât Les ordres en ce sens Et je donne les ordres A tout le monde Donc Et toutes les troupes de combat Evidemment Je laisse notre spécialiste Des forces de combat Les assigner leur poste Et l'idéal étant Que les troupes de combat Viennent avec nous Sur le bateau au volet Pour faire encore plus Pour faire encore plus sublime L'idéal c'est qu'au début Le bateau volé Soit encore tracté Par le bateau pirate Ça Ça fait encore plus naturel Le fait de lâcher En mode Merde On est rattrapé On te suit On te suit Capitaine Je parlais au joueur Bande de con On te suit pas tant que ça Si ton perso pense Qu'il va faire une connerie T'as le droit de lui dire Bah c'est pour ça Que moi je préférais Qu'il me le dise S'ils pourront sauter Parce que je fais une connerie C'est même tout ton rôle En fait D'accord Sincèrement Je veux plus ce qui se passe Moi je dis clairement L'équipe qui arrive Elle a la capacité De nous péter la gueule Mais bien pour près Le chou ganja doit être dedans Tu dois avoir un dueliste Kekita Un truc comme ça Il y a du lourd Soit on a de la chance Et on les bousille Mais pour pouvoir faire ça Il faut pas qu'on soit honorable Et qu'on leur piète la gueule Du style Le bateau Qu'à côté de nous On le fout en feu Et il se fout dedans Pour massacrer un petit parti Ou qu'on a une boule de feu Dans ton cul Enfin genre On a une idée Faut l'avantage Sinon Ils ont de l'honneur On menace de tuer les mines Ou en tout cas On fout le feu Avec les mines Qu'on a capturé Dans le bateau à côté Comme ça Nous on se barre Comme ça Eux ils vont essayer de les sauver FKBB Je reviens Non non la question c'est Est-ce que mon plan Nous donne suffisamment l'avantage Pour qu'on ait une chance de gagner Ben ce que je proposais Avec le bateau en bus 4 Ça doit se voir De toute façon Si on fout le feu Au bateau volé Ça va nous permettre De faire le coup De vous devez vous arrêter Je suis je crois non Oui On avait encore l'équipage Du coup ouais Si on Clairement On l'hippait On l'hippait les équipages On fout le feu au bateau Ça y est Clairement quelqu'un dessus Ils seront obligés de s'arrêter Et là on lance un assaut C'est ça ? Bah voilà Bon bah j'ai donc fait Ma première mauvaise estimation On aurait jamais dû garder Le bateau en remorque Dites moi Pardon ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? En même temps là On a perdu Akodo Qui est parti en AFK BB Donc euh Oui oui Non mais certes Mais euh Moi je sors mes couteaux Okama Okama Hum Toi capitaine Est-ce que tu te mets en En gros Vous avez un navire Qui va vous arriver Sur la tronche Donc vous avez deux navires Il y a combien de temps En fait le bateau Bah suffisamment Pour que je te laisse Y réfléchir Maintenant Disons que Disons que dans trois minutes J'aimerais qu'on ait Réglé du problème Qu'on me dise Qu'on en fait Et qu'on démarre La résolution Après En gros Si tu essayes De fuir en vitesse Vers Kalani Alors un Ton ami Ping Va te dire Que c'est hors de question Parce que Ils vont savoir Qu'on est Qu'on a filé au clan de la menthe Et il ne faut absolument pas Déjà que Se présenter à Kalani Juste après avoir volé le truc C'est peut-être pas La meilleure des choses Non plus Mais euh Voilà Pour casser Les lignes en menthe L'autre possibilité C'est C'est de fuir Et donc Bah leur laisser Leur laisser un truc En pâture Pour qu'ils perdent du temps Et gagner Gagner nous du temps Pour faire autre chose Cacher Vous savez c'est une Liste Après l'affrontement L'affrontement Comment dire L'affrontement direct Ça fera des morts Je m'en doute Bah d'où l'idée De l'embuscade en fait Que du coup Si on leur tend Une embuscade Ouais bah ça comptait Sur la chance On est au compte Sur le fait De faire un lucky shot À un moment donné Après effectivement Bouriner Peut-être Les voiles Avec tout ce que vous avez Flèche enflammée Et sort Peut vous permettre De vous enfuir Et de gagner Un peu Un peu Du répit Mais tant que Enfin Voilà Faudrait éventuellement Gagner un peu en vitesse Parce que Je vous ai dit Que votre vitesse Pour chaque jet Vous faisiez 3 Mais Le navire pas chargé Vous étiez à 7 En vitesse Alors on brûle la weed Voilà De toute façon On a laissé Tous les trucs Les moins Enfin On a laissé On a gardé Sur le bateau volé Les trucs Les moins Avec les moins de valeur Donc on va pas perdre Le plus important Du coup On fout les mecs dessus Avec la On y en fout le feu Et comme ça Les mecs sont obligés D'aller les sauver Ouais Ok comme ça On en profite pour se barrer Ouais Je pense que c'est la meilleure solution Si on a le temps Je tag un peu Le bateau En mode Zenji Vous remercie De toute façon Parce qu'il faut les mecs Ficeler Les gars Donc Voilà Faut bien qu'ils soient Apparents Du style Attachés au poteau Pour qu'ils voient bien Qu'ils vont cramer Et puis On les attache au mât On les attache au mât Avec le bras Autour du truc du bas Autour de la barre horizontale Par contre Ça veut dire deux choses Un Voilà la répude de Zenji Et deux S'il les laisse crever Ça m'étonnerait Un petit peu Mais pas beaucoup Mais voilà Pourquoi voilà la réputation de Zenji ? Ça veut dire que tu étais capable De faire brûler des gars Quand même Ouais Enfin On commence Enfin On fout le feu Juste avant que le bateau arrive Tu vois C'est Ouais mais tu crois que la grue Elle va raconter ça comment ? Je m'en fous Je suis un pirate Non mais non Je te dis juste ça Y'a pas de soucis C'est moi qui ai proposé le plan C'est pas pour rien C'est pour nous faire gagner du temps Parce que là A mon avis La frégate Elle va nous exploser Enfin c'est On peut gagner S'il y avait un code d'eau avec nous Mais vu qu'il est pas là On va Voilà quoi Après Ping est pas supposé être un manchot non plus Bon après j'ai un doute depuis l'attaque du bateau Mais Ah non mais moi y'a pas de soucis Mais c'est juste que Vu le chou ganja qu'on a eu Et que je suis pas arrivé Plus que ça à péter la gueule Vu Que mon avis y'a sûrement Au moins un dueliste Qui est quitte à dedans Et on va bien le sentir passer Ouais mais Si tu prends pas un duel Yajutsu Tu t'en fous un peu non Oui Non mais à mon avis Ils ont pas que Juste du duel Yajutsu Ils ont qu'enjutsu aussi A pas mal Si en plus C'est que des samouraïs dans le bateau Ce qui est sûrement le cas Bah A mon avis On a une chance Mais Si tu veux On parla gagnant quoi On aurait une chance Si on faisait croire Qu'on était des Enfin que le bateau Était occupé que par des victimes Et qui s'arrêtait pour sauver les victimes Genre en foutant le feu au bateau Alors qu'on est en embuscade dedans Ouais ou du style Le bateau arrive Et on le fait à moitié exploser Avec du poids de gajin Du coup Ils perdent la moitié des heures Enfin voilà On en a pas Bah voilà Je dis sincèrement Moi je t'explique la situation Enfin voilà Ou on tente le combat Et la meilleure On fout le feu au bateau Et On attache les mecs Enfin on attache les mecs De façon à ce qu'ils soient pas en danger Et Pas plus que ça quoi On va pas faire en sorte de les tuer Mais on va pas On va pas non plus Ah bah faut qu'ils sachent Que s'ils les sauvent pas Ils vont crever Bah c'est un bateau en feu Sur l'océan Généralement Si les gens sont pas sauvés Ils sont morts Oui Bah voilà Donc du coup Après Sinon on peut tenter un combat De toute façon Vu le bateau La vitesse du bateau On va risquer peut-être De tenter un combat Parce qu'ils peuvent très bien Envoyer 2-3 hommes Pour éteindre le feu Et nous foncer dessus Avec le chou ganja Voilà Au mieux Ils envoient que le chou ganja Éteindre le feu Du coup C'est le combat Et là on a pas le chou ganja Avec nous C'est à l'avantage Tu vois c'est comme ça Que ça se joue Par contre Si on les bat Et qu'on récupère leur bateau Alors là Le Senji devient Capitaine number one Ça C'est la classe Moi j'ai une question On a toujours le thé avec nous ? Je suis en train de le siroter Depuis le début J'ai au moins vidé une carte Parce que Si on fout le feu au thé Ça fait une belle fumée Bah non Je pense pas Qu'on ait tout le thé avec nous Parce que notre cale N'était pas assez grosse Enfin notre soute N'était pas assez grosse N'était pas assez grosse Pour prendre toute la marchandise Donc Donc je pense qu'il doit rester du thé Sur le bateau Malgré Les repas Oui Enfin le buté Vous en avez Donc si vous voulez le cramer Pour la fumée Y'a moyen Mais On va oublier que De toute façon Le but de ces missions N'est pas de se faire de la thune C'est se faire remarquer Après les autres pirates Ouais Même s'il faut pas trop Que ça se voit Notre but principal 200% N'est pas N'est pas de se faire de la thune Du coup Si vraiment On veut se faire repérer Des autres pirates Il faut qu'on défonce la gueule Au patrouilleur Ah ah C'est quoi celle-là ? Faire en plan A toi de voir Non Bah du coup On fout le feu Au bateau De préférence A la partie de la soute Qui contient le thé Les races de thé Qu'on n'a pas pu prendre On visite de loin Et on se taille Et on fait Mon ninja On disparaît Le plus simple Je pense Oui Alors Je vais regarder Donc vous faites Vous transvasez Une partie des prisonniers Déjà une bonne partie Vous les attachez Et vous cramez Le deuxième navire Juste avant la séparation Ouais A quelle distance vous le faites En fait Ce navire Plutore un peu à l'avance Je voudrais avoir des distances En fait Une distance suffisante Pour que le feu est bien pris Et que nous On puisse échapper au patrouilleur En fait S'ils doivent S'ils s'arrêtent S'ils s'arrêtent Oui alors La réponse C'est pas de me dire Pour qu'on ait aucun problème La réponse C'est de me donner un chiffre Ils sont sur nous Dans combien de temps ? On va partir sur 20 minutes Rien Du coup On part maintenant Et 20 minutes Le feu Il aura le temps De bien prendre Est-ce que Est-ce que vous Vous gardez un cap Parallèle Au navire En feu Ou vous vous écartez ? Pour l'instant Je considère que le bateau Il va tout droit Vers Calani Sur Calani Où est-ce qu'on va Ailleurs ? Ouais Est-ce que vous faites Demi-tour ? Est-ce que vous Vous ralentissez Pour changer de direction Et passer Vous dirigez vers le large En passant derrière Le navire en feu Ou est-ce que vous essayez De passer devant Le navire en feu Le navire en feu Et pareil Pour partir vers le sud Ou est-ce que Vous Vous éloignez vers le nord Ce qui va vous rapprocher De la côte Par ailleurs Et devant C'est par rapport Au patrouilleur En feu Mais Le patrouilleur Lui Il arrive à vos 11h Du coup Le plus simple C'est qu'on passe Derrière le bateau En feu Et qu'on disparaisse Plus ou moins Dans sa fumée Et aussi longtemps Que possible Ouais Bah du coup Je vais vous demander Je vais vous demander Un Un jet De manoeuvre Un jet de navigation Et Du coup Difficulté ? J'ai réfléchi Justement Je vais dire 35 Ok je claque Très difficile Pour que ça soit À temps En fait Ok voilà Réussi Donc Je n'ai pas pris D'augmentation Enfin une augmentation Ça aurait permis D'avoir des effets Qui se coulent Genre On disparaît Dans la fumée Il ne voit pas Partir Ou des choses Comme ça Quel jet de merde Euh Ah non Je me suis trompé Trompé Bon je fais un de plus Quand même Bon lui en même temps Sa manoeuvre Est beaucoup plus facile Pour lui Que pour toi Donc tu Tu fais ta manoeuvre Tu t'en sors plutôt bien Le bateau répond bien Vous passez derrière Le navire en feu Euh Et vous traversez Le problème C'est que C'est que Le navire gru Va Passer côté Côté Babord Du navire Un contingent Du navire gru Va Va sauter Dans le navire En feu Et le reste Va vous donner la chasse Ils sont obligés De perdre un peu De temps Parce qu'ils Parce qu'ils sont Comment dire Tendant un petit peu Avant de De tourner De virer vers vous Donc vous avez le temps De gagner un peu De place De distance Mais pas énorme Quand on a survécu A cette histoire Je ferai fouetter La vigie Pour n'avoir repéré Que si t'as Ce bateau Je suis d'accord Non non vous l'avez Repéré depuis longtemps Mais Il est poursuit Que c'était pas important Mais le truc c'est que C'est qu'il y a beaucoup De navires aux alentours En fait Vous êtes pas très loin De Kalani Et donc il y a Pas mal de petits navires Etc Dans tous les cas Alors la vitesse De votre navire A un petit peu Augmenté Donc vous êtes passé A 5 Au lieu de 3 Ce qui est plutôt Pas mal C'est une bonne nouvelle Non maintenant C'est tout droit Donc la manœuvre Est plus facile Mais Vous êtes quand même Un peu plus lent Que Donc Du coup Moshi Junichi Sama Est-il dans votre compétence De Faire se lever Le brouillard Ou des choses comme ça Non mais je peux créer Non je peux jouer Avec le vent Mais c'est tout Si cela ne vous Demande pas trop d'efforts Et vous permet D'être apte au combat Si jamais Une venez à nous repérer Ce serait Je pense intéressant De profiter du vent Sinon Je peux faire en sorte Que le vent Pousse notre bateau Peut-être plus vite Un peu Parce que si Si tu pars trop temps En prendre nos décisions Je vous fais perdre des points D'accord Donc soit tu fais Ton jet pour augmenter Soit tu me fais Un jet de navigation Pour essayer de contrer Dans tous les cas Dans tous les cas Vous avez 5 points d'avance Avec votre manoeuvre Vous vous déplacez A 5 points par tour Et eux Ils sont un peu plus rapides Que vous Alors je tente un truc Pour que les camis du vent Soient avec nous Donc c'est du 10 Je fais 2 augmentations Donc je tente du 20 Après je manoeuvre le bateau Ok Pour la manoeuvre C'est bon Euh Ouais Voilà 32 Ok Vous avez un bateau A A 5 de vitesse Ton sort On va le faire monter Un petit peu Ca dure combien de temps On sort Faut que je regarde Je t'ai envoyé Dans la dropbox Un des trucs Pour regarder J'avais trouvé ça Sur internet C'est plutôt bien fait Comme ça Alors c'est C'est dans le sort d'invocation Euh oui oui Je suis bête C'est un sort d'invocation Bah ouais Parce que j'ai pas de Oui Je crois pas d'avoir De sort spécifique Pour le vent Donc c'était Ah si si J'avais le sort Non non C'est pas C'est juste un sort d'invocation Ouais ouais C'est le sort d'invocation Que j'ai pris Maintenir la volonté C'est ça Jusqu'à ce que tu sois vidé Je regarde Sort d'universel Invocation Communion Invocation Portée 9m Zone d'effet Durée permanente Oui bah alors attends Durée permanente Ouais mais c'est pas pour Ouais mais c'est d'avoir Un coût en énergie Non ? N'importe 3m Quantité 30 décimètres cube Ça crée quelque chose Mais ce quelque chose reste Mais pour le vent Je suis pas sûr Que ça marche comme ça Effectivement Quand tu invoques de la terre Tu peux De l'eau Tu peux avoir de l'eau dans tes mains Bah après tu t'emmerdes pas Tu choisis Tu lances un des 10 Et le nombre de tours ça dure Et puis basta Selon les camis du vent L'élément invoqué se comporte Comme la matière Tout à fait Ordinaire La terre tombe L'eau mouille Le mi-plan droit Où elle tombe L'air se dissipe Et le feu Faute combustible Général on peut l'utiliser Ce sort efficacement En combat Bah pour moi ça veut dire Que c'est une bourrasque En fait Tu invoques une bourrasque Qui donne un petit coup Mais c'est tout Ouais Dans l'idée Il nous coûte une fois Mais du coup ça Ça ne marche que pour ce tour là D'accord On va dire On va considérer ça Comme ça Ouais Donc du coup Pour ce tour là Ta vitesse n'est pas de 5 Mais de 7 D'accord Voilà T'as pris des augmentations Tac tac Par contre Ok Faut que je fasse des calculs Parce que J'ai une petite règle Dans vitesse 7 Non Après t'as réussi ton G Ouais Ok Mais t'as pas pris d'augmentation Non parce que je savais pas Quelle était la difficulté Quand j'ai lancé Du coup je l'ai pas pris à la base Ok Il vous rattrape Un petit peu Bon Est-ce que je peux invoquer Le camille de l'air Pour qu'il fasse une bourrasque Dans le contresens de l'autre Pour qu'il les freine Euh Si tu veux Genre lui faire dématé le mât Tu vois Si tu veux Ok Y a-t-il une difficulté particulière J'aimerais qu'il dématte le mât En fait En fait Ça va être un jeu en opposition D'accord Donc je craque un point de vide Et voilà Donc Ça fait du 5 J'ai 5 C'est lancé Voilà 20 Ah bien sûr Tu peux pas mettre le point de vide En fait À partir du moment où tu dis que tu peux mettre un point de vide Un seul prix Juste pour moi Je lance un jeu Sans le point de vide Pour voir ce que ça donne Ah voilà On est d'accord Chouba t'avais raison Oui Bah du coup Fais-moi un jeu de 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 Comment dire Capitaine Pendant ce temps Dans tout ce temps Tu ne donnes pas d'ordre Puisque c'est Junichi Qui le fait Bah moi J'ai donné les ordres A Junichi Il est Oui mais Pour ton équipage On se demande Quel capitaine Quoi C'est pas la hiérarchie Ils savent pas Qu'il y a Généralement Le capitaine Donne l'ordre général Et le sous-chef Il donne les détails De la manœuvre Et oui mais bon Ça marche pas comme ça Chez les montants Oh bordel Mais on me dit jamais rien Moi Si t'as eu un point Intensif au départ Tu as réussi ton jeu Bon on a fait ça Mais non Second jeu De navigation S'il te plaît Je suis trop bon en navigation J'ai un Tu veux Ah mais le problème C'est que J'ai aucune chance En navigation Face à eux Tu peux demander A ton second D'autres Pong Je leur donne à Pong De nous faire une trajectoire Qui Qui nous permette De prendre un meilleur vent Ou Enfin voilà quoi Et de gagner du temps Et de faire une manœuvre Qui nous permette De nous éloigner d'eux Parce qu'on va pas réussir A leur échapper sinon Ok Bah Pong C'est moi ton jeu C'est intelligence Oui J'ai l'ordre aux soldats De se préparer On risque de devoir Les recevoir Nous aurons besoin De toutes les flèches Enflammées Qui sont à notre portée Qui sont à notre portée Rejette-moi ton jeu Ah non c'est navigation C'est machin Ok Shinjo rejette-moi ton jeu De navigation C'est déjà bien Ah ouais j'ai lancé un mauvais canal Au fait Ah Ok Moi je l'ai pas Donc c'est un canal privé Ok Les hommes te regardent Ben Je regarde le bain Et je leur dis Ça va pas se faire tout seul La manœuvre Bah t'as qu'à monter Pour la faire aussi Depuis quand tu donnes des ordres Ils sont sérieux Quand t'as envie de se rebeller Les mecs là Ah ben je vous l'ai dit Clairement Yoritomo c'est un soldat C'est pas un marin Enfin c'est pas un Ouais c'est pas un supérieur Ouais c'est pas un supérieur Qui donne des ordres Pour la navigation Il a beaucoup en navigation Parce qu'il sait C'est typiquement le gars Qui peut marcher sur un mât Ou sur un truc de voile Là je crois qu'on appelle ça Un portant de voile Pour sauter sur notre navire D'à côté Il a Easy peasy Il a ce qu'il faut pour lui C'est de l'agilité Navigation Qui sait faire Ok Pour moi c'était le pilote Du bateau Ok Félicitations Ils sont sur vous Bien Bah c'est le moment De devenir un grand On va les attaquer Donc Moi je dis Boulle de fou Bah du coup J'irais monter dans la toiture Dans la volure Pour marcher sur le mât Et Du coup bah déjà Tsurushinayou Et tous ceux qui ont un arc Feu à volonté Sur les voiles Ah oui oui Non c'est sûr C'est sûr On va le faire Par combat de masse Ça me semble Plus facile Parce que sinon Je vais mourir Oui Toutes les choux Gadja de bord Feu à volonté Sur le quai Sur le bateau et lui Quand tu dis ça Tu me retournes à gauche Je me tourne à droite Je me dis Sans déconner Il y en a la deuxième Alors par contre Par contre Le commandant de la bataille Ça va être toi Badyushi J'espère que t'as Combat de masse T'as enfin écouté Les conseils d'Akodo T'as pris Art de la guerre Ça fait très longtemps Que j'ai Art de la guerre Tu sais Oui Applique le bien J'ai cramé un point de vide Du coup Ouais Ça peut être bien Oui 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 Ça peut être bien Ça peut être bien Alors Art de la guerre 34 En face Obi L'an 68 Avec 2G1 2G1 Non Il a pas 2G1 Il a 2G2 Il a 10G4 10G4 J'avais juste 0 chance C'est cool Ça fait plaisir Il explose 2G1 Ah bah Écoute Voilà Vous payez les prix De vos conséquences Les prix de conséquences C'est tout à fait ça Voilà C'est votre faute Je veux dire Vous avez pris un bateau Qui vous a ralenti Vous avez fait un détour Qui vous a ralenti Bon En même temps Vous avez fait des mecs Vous avez fait des mecs Vous attendez Sur le chemin de Kalani Alors qu'on est parti A l'ouest Enfin on est parti Dans l'autre sens Ah bah Ils sont pas cons Ils sont pas cons Ils ont envoyé Ça va être C'est simple Toute la flotte Toute la flotte Grue Elle est entre Kalani Et entre les aéries Et Rokugan Comment dire Ils vous ont pas vu arriver Les patrouilleurs Donc forcément C'est que vous vous arrivez De l'autre côté C'est sûr Voilà Donc du coup Ils ont Ils ont envoyé Un ou deux navires De ce côté là Et bon Kalani étant une ville Assez importante C'est logique Bref C'était une idée Elle est con Depuis le début C'est un peu l'idée Donc vous êtes en Alors il y a quand même De différence Entre les deux Ou beaucoup Ouais Du coup Vous êtes en situation De défaite Les chuchus Grandjai Ils sont pas censés Me taper dessus Normalement Oui Bien sûr Alors Déjà Déjà On va faire Vous allez me faire Vous allez me jeter Vos petits jets De bataille Donc c'est un des 10 Qui n'explose pas Plus Votre art de la guerre Plus votre eau 8 Magnifique 8 Ok J'ai fait 3 des Alors Ensuite vous allez me donner Votre engagement 10 Bah vu comment on est A mon avis On a pas énormément Le choix Je peux pas être en soutien Non C'est première ligne Ou engagé Techniquement Je pense que Après Je peux considérer Je peux considérer Qu'il y a quand même Un dégagé Dans le sens Que vous êtes Soit Pour moi Vous êtes soit Pas sur le pont supérieur Du navire Tac Peut être comme ça Soit caché Sur le pont supérieur Caché Ou vraiment Derrière des troupes Etc 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 Tu as Ping Tu as des gardes du corps Qui vont te protéger Ok C'est bien ça En tant que Shugenja Pareil pour le capitaine Tu veux dire Je peux pas aller Sur le pont adverse Ah si si Tu peux y aller Mais tu vas avoir Une escorte avec toi Tu vas avoir Deux samouraïs Qui vont être là Pour te T'épauler Bon j'ai encore une idée De merde En tête Mais en gros Chargez sur le pont adverse Et essayez de défoncer Le capitaine en face Je vais sortir la fiche De Tsurushi Ça va vous aider Un petit peu Alors donnez moi Vos engagements S'il vous plaît Moi je suis engagé Pour pouvoir balancer Des sorts Tout en Bah tout en étant pas En première ligne Parce que je suis Mon show on job Ouais moi je me considère Comme engagé Parce que je grimpe Sur le mât Pour passer par le mât De l'autre côté Moi je suppose Que je suis en première ligne Vu que mon but Va être de très vite Aller essayer De défoncer le mec en face Je te défie en duel Non Espèce de renard Alors Mon but va être de l'idée Faut que j'allais Aussi vite Je vais d'abord Comme c'est Comme c'est Ping qui m'a répondu En premier Je le traite en premier Donc Ping Tu prends 6 points de blessure Ok Sachant que Tu aurais dû en prendre 16 Mais que tes cartes du corps On en éliminait 10 Tu récupères un point de gloire Et Tu as une opportunité héroïque Donc tu me laisses 1D21 Je te lance 1D21 Ouais Parce que dans le bouquin de base Il y a 21 Ah oui Donc 1D Ouais Donc 1G1 Non 1D21 La lettre D Le chiffre 21 1D21 1D21 Voilà Donc tu as la 13ème Pourtune d'héroïque Maintenant il faut que j'en compte Ok C'est pas logique Voilà Sur ma fiche Ingame J'ai pu marquer Blessure 6 Du coup Action héroïque C'était quoi Charger les Shou Ganja Ennemi ? Non En fait T'avais un autre Shou Ganja Qui te lançait un sort Sur ta plombe Mais il n'y en a pas d'autre Alors du coup C'est pas logique Putain Il n'y en a pas d'autre Putain de mât Qui m'a battu Merde C'est le mât tout seul Non C'est un Shou Ganja Allié de ton armée A toi Qui te jette un sort Mais dans ton armée A toi T'es le seul Donc du coup Il n'y en a pas Ah oui d'accord Ok Il y en a peut-être un Qui avait des pouvoirs Mais qui ne le sait pas Tu vois que les archers Du pont Sont en train de se faire Laminés Et ils ne répondent pas En fait Ok Qu'est-ce que je peux faire Pour les dé Alors les dé C'est qu'il faut les motiver Donc le Il faut que tu fasses Un jet de spectacle Éloquence En intuition Contre un des 20 Donc ce qui est pas ça Pour ton perso Puisque t'as un Shou Ganja de l'air Ok Du coup en intuition Tu dois avoir Plutôt pas mal J'ai 4 Voilà En cas de succès Son général bénéficie D'un bonus de plus 5 Au prochain jet Et le PJ gagne un point de gloire En cas d'échec Le refus de cette Ou de refus de cette personnalité Son général subit un bonus De moins 5 Ouais Ok Donc fais-moi ton jet d'intuition Spectacle Si tu l'as J'ai pas spectacle Donc à moins qu'il l'ait Sans que je sache Non Je pense pas Ok Tu peux dépenser un point de vide Pour l'avoir Ouais Je dépense un point de vide Pour l'avoir Du coup je reste 4 Mais sauf Ah non ça me fait passer à 5 Mais je garde que 4 Que 4 Mais par contre 5 j'ai 4 Faire 20 C'est faisable Ouais Passer et lancer Finalement si t'as un 10 Ah bah 39 Ouf Attends je vois rien du tout moi Bon bah y'a des relous Qu'on s'est né chez moi Mais qui sont pas tiens Ah les salauds Bah surtout s'est né à ma porte C'est pas donné Parce qu'il faut réussir à rentrer Bah c'est peut-être un voisin Qui s'est trompé Ou qui s'est appuyé Et du coup Je vois pas ton jet Ah bah c'est pourtant Je l'ai mis Ah merde Je l'ai mis dans Dans un autre truc J'avais fait 39 Tu peux demander à Capitaine Red Il le voit Ouais je confirme Ouais Hein ? Attends Je te le colle 39 Voilà Ok Bon Mais cette fois Tu me le jettes Tu me le jettes chez moi Euh Ok tu réussis Bah Yoshi Tu as un bonus de plus 5 A ton prochain jet de 45 Voilà Tu as un bonus de plus 5 A ton prochain jet de 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 D'art de la guerre Ensuite Ensuite Euh On était à Akodo Pas Akodo Shinjo Tu m'as dit quoi En engagé aussi je crois Ouais engagé Parce que je suis boss Mais je grappe par le map Pour essayer de sauter Sur le mar en face quoi Ouais Si tu veux Attendre le navire Autre c'est la première ligne Alors Eh bah première ligne Alors attends Que je réfléchisse Toi t'es Pong T'as fait 14 Ce qui est plutôt pas mal Ok bah pareil Un D21 S'il te plaît Ok Donc tu prends 22 points de blessure Oui Euh J'en tiens combien Attends c'était Alors tu enlèves A ça Tu enlèves Ta Ta Par réduction De ton armure Déjà C'était 1 je crois Ouais Ensuite tu enlèves Soit ta terre Soit ton air Plus ta défense Et après tu peux éventuellement Et après tu peux éventuellement dépasser un point de ville aussi Tu gagnes un point de gloire Et tu as une opportunité héroïque Et tu m'as fait 10 Alors Donc il manquisse cette point de blessure Alors tu as une opportunité d'attaquer à distance le chef de l'armée ennemie J'ai coupé une bout de planche J'ai coupé une bout de planche et puis ça lui bosse dans la gueule Bah Tu peux lui lancer un couteau Tu peux lui lancer ton wakizashi Tu peux lui lancer tout ce que tu veux Mais c'est une arme de lancer Tu ne peux pas aller au corps à corps avec lui Je suis pas sûr que le kama tu puisses le lancer Mais Sinon t'as une joudi dessous Donc tu peux effectivement récupérer un truc qui est sur Qui est Alors après je sais pas Est-ce que t'as l'athlétisme Oui t'as l'athlétisme T'as l'athlétisme à 4 donc oui Tu peux lancer ton wakizashi A mon avis Attends je t'ai donné quoi comme arme Joudi dessous Ouais Faut que je regarde les conditions du machin Parce que Alors En cas de réussite Le personnage gagne 1 Mais un tir mortel s'avère hautement improbable De plus le général ennemi Oblique un malus de moins 5 à son prochain jetant de la guerre Ok Donc si tu arrives à le toucher Il encaisse les dommages que tu lui feras Il aura moins 5 à son prochain jetant de la guerre Et du coup tu gagneras pas mal de gloire Donc je t'en prie Lance moi ce que tu veux Bon bah le wakizashi Parce que du coup Ok Donc c'est C'est force Non c'est force Agilité Force je veux dire Agilisme Pour le lancer Les dégâts On va faire exactement les mêmes dégâts Qu'un wakizashi Bon c'est un peu C'est sympa Peut-être pas prendre 2 points de machin C'est peut-être pas la peine Bah yoshi tu fais Tu es dans quelle posture Enfin quelle Bah j'avais dit Bah j'avais dit moi Mon but ça va être de rusher vers le capitaine Et de le défoncer Donc je dois être en première ligne Je suppose Première ligne Ok Et tu m'as fait Je sais pas si c'est engagé aux premières lignes Le plus adapté pour faire ça Donc Non c'est première ligne C'est première ligne Sur les 5 j'ai Les blessures qu'on avait subies Pendant l'attaque Ils ont été guéris depuis le temps Oui 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 Bien sûr Le piège aurait lancé Les sorts de smash J'ai que 5 points de blessures On est d'accord Non T'en as 12 en tout là Tu viens de te prendre 12 Mais tes gardes du corps On en a encaissé 10 Ils devaient être destinés pour toi Ok Voilà Sur ces 12 là Tu enlèves ton armure Tu enlèves ton Ton nerf Plus ta défense Ou ton ta terre Mon nerf Plus ma défense Ou ma terre Ouais Défense Ça fait 3 Donc ça serait R plus défense Ça ferait 7 Ou ça fait 4G Ou ça fait 7G Et machin Non non Ça fait 7 Ça fait 7 Bah du coup Je retire 7 C'est plus intéressant Bah oui C'est souvent plus intéressant Défense Enfin R plus défense Mais Pas toujours Il y a des personnages Qui ont beaucoup plus S'en terre Enfin en terre Qu'en terre Ouais Ok Je prends un duel Et tu prends un duel Ouais Contre un Contre un Dédoli Du coup Alors t'attaques Voilà Je vais te faire En attendant Avant de gérer ton duel Je vais gérer Je vais faire On va faire le jet De Tsurushi Elle elle a 1 des 10 2 plus son nom 3 Non ça fait plus 5 1 des 10 plus 5 Elle fait 8 Elle est en Dégagée Par contre Elle est dégagée Par contre Donc derrière Défaite dégagée Ça elle prend 3 points De blessure Et elle a un duel aussi Bon un duel en En arc C'est un peu con Je vais plutôt donner Une opportunité héroïque Ça sera pour moi 1 des 21 Ok Elle fait 11 Ouais Du coup Elle va faire la même Opportunité héroïque Que Que Shinjo Donc Shinjo Tu m'as fait ton lancer Mais tu m'as pas fait tes dégâts Elle va faire Dommage directement Tsurushi Na Yu A mis une flèche Dans le Dans le Dans le Dans le chef Qui vient de se prendre 42 points de dommage Oh la Vache Oh la Voilà Alors ensuite Shinjo Jette moi Protégée de dommage Aussi Avec ton petit Wakizashi Et pendant ce temps Bah Yushi Bah tu vas me jeter Ton initiative Dans le duel Et c'est un duel Avec qui du coup C'est juste un petit Samouraï de merde Qui m'empêche D'aller attaquer Euh C'est un Bayushi Enfin c'est pas un Bayushi C'est un D2J pardon Donc c'est pas un Samouraï de merde C'est une armoire à glace Ça me rassure Parce que si ça aurait été Un petit Samouraï de merde J'aurais eu vraiment mauvaise Mais là Je vais juste me faire Défoncer la gueule Que une grosse merde Mais euh Bon Il a l'initiative Mais il sait le même Chez que toi Je tiens à le rappeler 7 tomes Ouais Ouais bah Qu'est-ce que je te dise Oh là là Je On fait une prochaine campagne Les gars Et on fait tous des Dadoji Tous des grues Non mais je fais un mec Qui aura 75 en air Et il aura 18 J'ai 49 En initiative Et je ferai 12 Et bah ouais Alors Ok d'accord Bah oui Ça Euh Kenjutsu Ouais bah ouais On les fait douche Non 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 il me touche pas Evidemment qu'il me touche pas J'ai au moins 50 en défense Le mec 43 il touche pas Attends vas-y on est des PGM Merde Donc je me prends combien de points de dégâts Donc je me prends combien de points de dégâts ? 13 Multiplié par les 50 types qui tirent en même temps Et 24 Alors Alors J'ai pas deux attaques Bah deux attaques J'ai mis un point de vide Voilà Et du coup ND 30 pour le toucher Ok bon Première attaque Qui va donc forcément pas toucher Oh je touche Hop putain J'étais moise là Oui Bah tu vas toucher A 30 Et de ND T'as 4 en agilité Si tu touches pas Change de métier quoi Envisager de Changer de métier Ok 27 de dégâts C'est bien 27 de dégâts c'est bien 36 Hein Tu vois J'étais pas si loin De ne pas réussir Bah Toi tu fais 4 9 Ça va Alors Lance moi les dégâts Ça va 27 plus 32 Moins 6 Ok Non excusez moi Euh Attends ma deuxième attaque Elle aurait pas dû toucher en fait Euh si 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 Parce que j'ai oublié D'enlever les dégâts Que tu m'as fait Sauf qu'en fait En retirant l'armure Ça me fait que 26 points de dégâts En un tour Et donc J'ai que plus 5 Donc En un tour Tu lui as mis 53 points de dégâts Mais il est capable de défier C'est tant pour lui Non mais voilà Ok Wesh Ce qui devient compliqué quand même Pour sa gueule Ouais Oui Je pense qu'il doit être Il doit être Impotent Ouais Du coup On va faire ça En dessous d'épuisé C'est dans le sens Un pot de temps Qui ne peut plus agir C'est vraiment Qu'il soit Avec un pot de temps C'est plus 20 T'épuisé Si un pot de temps Tu peux Ouais Tu peux agir Ouais Tu peux agir avec un T'as un gros balus Pour le faire Bah déjà T'as un plus 20 Et Et après Je crois Dans les règles Il faut que tu dépenses Un point de vie Une candidat Le genre Où tu peux faire Que des choses particulières Je sais pas Si t'as le droit d'attaquer Je vais regarder ça Non mais c'est pas grave Enfin Je sais pas Non mais C'est ça Un pot de temps Un personnage impotent A du mal A se tenir debout Et plus encore A se déplacer Toute tentative D'effectuer une action De mouvement Face au cran De difficulté supérieure Ouais c'est tout Donc en fait C'est juste des difficultés Pour se déplacer Donc s'il peut encore Se battre Il faut juste qu'il fasse 50 pour me toucher Bon c'est parfaitement Possible avec tes 2 G2 Donc je pense Qu'avec ses Bon la première attaque Rate Et la deuxième aussi Ah oui Ça va A le moins 20 Quand même Ça picote C'est pour ça Que j'étais content De me rendre compte Que j'avais oublié De compter leur mur Et que je vais tomber Qu'à moins 5 Par contre Attends Que je dise pas de bêtises Ouais Ah si Attends quand même Un truc quand même J'ai oublié De lui faire dépenser Un point de vie Un minimum quand même On va lui faire Bon je considère Que les G2 Sont les mêmes Donc il gagne Il gagne 5 Il a pas un plus 20 Mais un plus 15 Mais ça Ça passe toujours pas Donc du coup Avec 15 et 18 Non t'es loin De me coucher Clairement C'est clair Donc vas-y Je t'en prie Tu peux le finir Bah première attaque 36 Donc là il a Dommage Il a compté le malus Deuxième attaque Voilà Il vient de se prendre Trance de 62 points de dégâts En plus Moins l'armure Plus en deux Moins 6 Plus Euh Non Moins 16 Ok Juste pour le fun Je vais te dire A combien tu l'as mis Hein Parce que Moins 2 Ouh Non plus que ça Ça va être Euh Moins 15 Un truc comme ça Moins 16 Alors que je vérifie De mon calcul C'est ça Moins 16 Donc Bah tu peux décrire La façon dont Le coup fatal Le tue Rapidement Qu'on perde pas 10 minutes Non plus Bah ouais Bah du coup Du coup Là c'est un combat J'essaie juste d'être efficace Donc il n'y a pas de grand mouvement A la con Et alors que Le mec il est En train d'essayer de lutter Pour me toucher Et qu'il est resté debout Je commence par Euh Lui donner un grand coup En diagonale Qui lui tranche à moitié la jambe Et donc Je commence par lui Bien trancher l'artère Et je rabats le sabre En diagonale Au niveau du cou Et je réussis à lui trancher La gorge au passage Du coup Quoi qu'il arrive Il est mort Ok Tu me fais ton jet d'art de la guerre N'oublie pas tes malus Et tes bonus Alors il s'applique Oui Et j'ai un bonus de plus 5 Et j'ai un malus de moins 5 Bon bah Art de la guerre tout pur Tu peux dépenser un point de vie S'il t'en reste C'est toujours le même tour Euh Non c'est un nouveau Alors en gros Les tours d'art de la guerre Ça dure une demi heure D'accord Voilà donc là ça veut dire Que vous avez lancé l'assaut Que vous avez attaqué Vous êtes pris un contre-assaut Machin truc Ouais Et voilà Et t'as fait ton duel Et à ce moment là T'as dit Tu relances l'attaque ou pas Il me reste un point de vie Donc là je vais garder Pour sauver ma vie En cas de besoin Je sens que j'en ai besoin Donc art de la guerre 14 1, 2, 3, 4, 5 Putain j'aurais voulu J'aurais jamais réussi à faire J'ai le pareil quoi T'as plus que ça T'as au moins 19 Bah non parce que j'ai un malus de moins 5 Et j'ai un bonus de plus 5 Non Non t'as pas mal T'as pas qu'un bonus de plus 5 T'as un bonus de plus 5 Parce que Parce que ping t'as aidé Il te l'a donné T'as un malus de moins 5 Si Non si toi c'est bon Toi c'est bon Mais en fait c'est lui Qui a plus que ça Parce que lui il a son malus de blessure Plus le malus de moins 5 Donné par Pong Je crois Ouais Plus encore un malus De Plus encore un malus De Suruche et de Naïu Et voilà Du coup Il fait 10 C'est le combat de vieille C'est le combat d'or de la guerre de vieille Donc en gros tu gagnes Tu gagnes Cela dit Tu vois que tes troupes sont quand même Ont été bien bien décimées Dans Dans le premier tour Faut les finir capitaine En gros Oui En gros Je veux dire Même si t'es en gagnant là Ton jetard de la guerre Peut te permettre On va dire De t'en sortir avec pas trop de pertes Tu Essayes de te casser Et du coup Ils seront tellement En mauvais état Eux de leur côté Qu'ils vont pas forcément Lancer la poursuite de suite Donc t'as T'as moyen De gagner un peu de temps C'est une possibilité Tu peux essayer de les finir T'as des chances de gagner Mais ton équipage Risque d'être Vraiment décimé Moi personnellement Moi je te dis T'as les deux choix Mais si Tu gagnes le bateau Oh putain Oui Mais t'as vu l'état Dans lequel on est tous Bah ouais Mais c'est le choix d'Alexandre Tu sais Alors Je tiens à rappeler Que votre chou ganja A des sortes de soins Éventuellement Tu pourrais l'utiliser par exemple Ah bah moi j'utilise quand tu veux Mais il n'y a pas de soucis Bah du coup C'est aussi une possibilité Ping-sama a soigné les Enfin sauver nos hommes On les achève Aucune idée Mercure On achève les autres On achève les adversaires Ah bah j'ai commencé Quand nos hommes T'as dit on les achève Le capitaine est le pourvivant en face Oui Bah par contre Là vous êtes un gagnant Donc du coup C'est plus facile pour vous De faire des opportunités Et vous prenez moins de dommages Ouais bah du coup J'ai essayé de défoncer le capitaine Une fois que t'as défoncé le capitaine Et le chou ganja Normalement dans le bateau Les mecs ils ont tendance à se rendre non ? Alors Pas forcément Parce que c'est des samouraïs Et deuxièmement Et deuxièmement Le capitaine pour le tuer Il faut avoir l'opportunité héroïque Qui va bien Tu vois Dieu la la con Bah tu l'as super bien géré le tien Honnêtement Je m'attendais à ce que ce soit plus dur pour toi Quand même Moi si Je m'attendais pas Si bien survivre au premier coup Et je m'attendais pas à répondre Avec autant Alors vous êtes en gagnant Donc On va refaire la boucle Ping Tu fais quoi ? Le fougenja Bah moi Je fais ce qu'il a dit C'est à dire Je balance un sort de soin Sur toute l'équipe Afin d'aider les autres Alors Ca veut dire qu'il faut que tu passes en première ligne Si tu veux aller les aider T'as toujours tes gardes du corps Qui te protègent Y'a pas de problème Et donc ton but C'est d'aller C'est d'aller Soigner le capitaine C'est ça l'idée Ouais bah j'y vais Ok Ca je peux l'accepter Donc fais moi juste un Bah ton jet d'art de la guerre Qui va bien Ton D10 Plus art de la guerre Plus machin T'es en première ligne Et euh Voilà Et après On verra le truc Les autres pareil Préparez moi Jetez vos jets d'art de la guerre Enfin le D10 Plus art de la guerre Plus haut Non plus art de la guerre Les manus Ils s'appliquent pas là On est d'accord Non 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 Ça s'applique pas Ok J'ai l'impression Déjà vu Mais là c'est pas pareil Parce que vous êtes pas Dans la même colonne Puisque vous êtes en gagnant Donc ça change un petit peu Alors Ping tu es en première ligne A 10 Ok donc tu as aussi Une opportunité héroïque L'opportunité héroïque Ca va être de soigner Ca va être de soigner Bayushi Voilà Donc fais moi ton jet De soin Ouais Ok Tu peux prendre des augmentations Des choses comme ça Alors tu sais comment ça marche Le jet de soin Au plus tu fais Un haut score A ton jet d'invocation Au plus tu soignes Ok donc je claque Un point de vie Donc je me fais du 4 J'ai 4 En gros Les points qu'ils récupèrent C'est ton résultat De dé moins de 10 Donc si tu fais 11 Ils récupèrent qu'un seul point Ok Si tu fais 21 Ils récupèrent 11 points de vie D'accord Mais donc du coup En fait j'ai pas d'augmentation A faire Euh Je pense pas qu'il y ait besoin De prendre des augmentations Ok Donc je claque Et puis j'ai juste Je peux vérifier Parce que le sort La description du sort Est pas très très loin Dans mon bouquin Mais Mais c'est un sort doux Ouais je suis pas très loin Ça s'appelle Voix de la paix intérieure D'ailleurs Ouais Page 8 Voilà j'y suis Vous pouvez utiliser ce sort Pour gérer bce 1 Ce sort restaure Oui augmentation aucune Égale à la différence Entre le gène incantation Et le nd du sort A savoir que si tu sors Ton parchemin Ouais Euh T'as la difficulté du sort Face à 5 Parce que tu gagnes Une augmentation gratuite Bah du coup Je sors Donc du coup Je dois viser des augmentations Ou pas Non Non Il y en a aucune Qui est disponible Mais t'en as une gratuite Qui te permet De diminuer La difficulté du sort Donc au lieu de faire Moins 10 Tu fais moins 5 Ok J'ai claqué un point de vide Du coup C'est le résultat Moins 5 Ouf Bah 15 points De blessure Voilà Tu récupères 15 points Bayouchi Allo Ok Donc c'est réussi Et ça fera un bonus De plus 5 éventuellement Au prochain tour Mais je ne suis pas sûr Faire droit Ensuite Pong Pong Tu as fait 14 C'est bien ça 14 Toujours première ligne Ah oui Je n'ai pas jeté Les dommages Pour Ok Donc tu reprends 8 Ping Et alors Pour Pong Du coup Pong Sérieusement Oui c'est chiant Mais Du coup Yoritomo Tu as Un duel Il vaut mieux que ça soit Yoritomo Que Mochi Qui est duel Ouais clairement On va perdre notre Capitaine Et notre Pilote Alors je vais Je vais Très Le duel Après Parce que c'est Le plus long On va passer A Bayouchi Tout à fait Donc Bayouchi Tout à fait 8 Tout à fait Première ligne Première ligne Bonne bien sûr Encore un duel Oh C'est relou De duel à gérer Ok Yeah Alors Jetez moi vos initiatives Au cœur Ok donc en face Il va faire 49 Alors attends Alors ça Ça va être limite Pour toi Pour Zenshi J'ai fait 28 Donc tu as L'initiative Ensuite 22 Donc vous avez Tous les deux L'initiative J'ai regagné Combien de points de vie 15 Faut écouter J'ai déconnecté Bon bah Première attaque Qui se coule C'est des GS Qu'il faut que je lance Chez Okatana 47 Ok Tu touches Bon Tu veux un Sportégé aussi L'attaque Parce que tu as L'initiative Qu'on perde pas trop de temps Ouf 52 Ah ouais Ah ça va faire mal 36 Ça touche ou ça touche pas Ah oui non Ça touche Ça touche Oui T'as 30 Il a 32 C'est pris 30 Il s'est fait 26 et 52 T'as pas de malus Non Non bah oui Ça touche Alors du coup Alors du coup Tu lui as mis Alors du coup tu lui as mis En tout 8 Moins Je peux enlever Ok Il est par terre Il a plus 40 Il est par terre Ah bah ça a été rapide Ah bah oui Le 52 en dommage Quand même quoi Merci le GS C'est peut-être pour ça Toute a reçu Que je faisais déjà Le GS Il intervient pas Aux dégâts Aux dégâts Non Je l'ai pas jeté d'ailleurs Shinjo Je t'en prie S'il te plaît 26 Tu rates Oui du coup Toi tu n'as Ah oui Toi t'as qu'une attaque Par tour Donc ce tour-ci Tu rates C'est ballot Alors Alors Il avait Contre toi Il a Touche Il va te faire Il prend la dernière attaque Il te touche Et il te refait 16 Donc il t'a fait 36 points de dégâts Il reste avec nous Shijo Pong Ping Yuridmoto En quel état Ton perso Il a joué depuis tout à l'heure Oui Il est à 31 En blessé Oui Malus Ok Alors Tu es un guerrier chevronné du clan de la gauche Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu continues le combat ? Est-ce que tu Dans ce cas je t'en prie Fais-moi un jeu Ouais Je vais écrire ce que tu fais D'accord Je veux cross Ok Alors Je suis pour ta vie Bah fais-moi juste un petit jet d'art de la guerre Agilité Pour que tu puisses te faufiler On va dire Dans Dans la bataille Pour que ton adversaire te perde Enfin tu perdres ton adversaire Ouais ça va aller De toute façon lui aussi Il a des manus et tout Donc Ouais j'ai pas fait de purushin à lui Tiens On va la faire vite fait One shot Elle va finir le capitaine Quand on C'est pas dit Oh Alors elle a Elle a un petit peu plus Oh ça fait 7 Ça fait un magic 7 Elle a un duel en fait Elle a pas d'opportunité héroïque Elle va gagner son duel Mais Elle ne l'a pas Non pas Nous 3ème tour Alors là le capitaine adverse Va soudre la retraite On va aller voir avec un bateau Ça va pas être facile On est sur leur bateau déjà Oui Mais au moins Mais Son bateau à lui Est plus rapide que le vôtre Non mais on est sur son bateau Pas forcément Enfin Sur Pas tout le monde Parce que clairement Clairement s'il s'éloigne Déjà vos archers sont plus là Etc etc Après vous aussi Mais vous aurez plus de soutien Et donc du coup ça va pas être pareil pour vous C'est ça l'idée aussi Ok Après c'est pas dit qu'il réussisse sa manoeuvre Peut-être que Que Bah Yushi va donner des ordres Pour le recoller Mais il faut qu'il arrive à lire en la manoeuvre Ouais c'est le jeu d'art de la guerre c'est ça C'est ça C'est le jeu d'art de la guerre Qui va me le Qui va me le dire Alors par contre tu as Deux duels qui ont été gagnés Donc tu as un plus Dix T'en as T'en as T'as l'opportunité héroïque de Hakodo T'as un plus quinze Mais par contre t'as un moins cinq Puisque Yoritomo et Mote A raté la sienne C'est un plus dix Voilà Que les malus de blessure interviennent aussi Que j'ai plus de malus de blessure du coup grâce au soin Ouais Alors Est-ce que je crame mon dernier point de vide ou pas C'est le bon moment pour le cramer Parce que ça me permettra de lire ces conneries 47 Oh l'enculé 54 Il te bat Il te bat Et donc du coup Bah il va en profiter pour se casser Et malheureusement Tu ne vas pas pouvoir lire sa manoeuvre Du coup On est coincé sur son bateau ou Alors Je dirais que Pas forcément Parce que quand sa manoeuvre Quand il lance sa manoeuvre Grosso modo Il va faire en sorte que Ses troupes vous poussent Vous éloignent Vous repoussent etc Il se concentre à le faire Donc Intentivement Les marins qui sont En train Parce qu'il y a des marins à lui Qui étaient sur votre bateau aussi Faut pas croire Donc on soit d'accord Et donc du coup Il va sonner la retraite Et donc Ceux à lui Qui étaient chez vous Bah vont revenir Ils vont servir Pour Pour faire bouclier Ils vont pousser les autres Donc grosso modo Vous êtes gentiment poussé A A dégager A le jeter à la mer etc Cependant Si vous avez envie de rester Parce que Je ne conseille pas forcément Parce que vous allez être Très rapidement En infériorité numérique Vu qu'il a réussi A faire son jet Pour se dégager Son bateau est en sale état Vu la bataille Les voiles sont Inutilisables Etc De toute façon Il risque pas d'aller bien loin Il risque pas d'aller bien loin Mais Voilà Il s'éloigne quand même Un petit peu Le Shugenja va aider Ça va s'éloigner Et comme il est beaucoup Plus rapide que vous Le temps qu'il ressort De nouvelles De nouvelles Nouvelles voiles Ils repartiront Ils ont suffisamment blessés Ils vont pas Venir vous attaquer de suite Mais du coup J'ai le temps de donner un ordre Avant qu'il ait le temps De disparaître hors de portée Alors T'as le droit Mais cet ordre là Ne peut pas te donner L'avantage sur la bataille C'est à dire que Son plan de s'échapper Réussit Point Tu fais ce que tu veux Mais ça Voilà Mais oui t'as le droit De te donner un ordre Kamia Ping Sama Que pensez-vous De mettre le feu A leur bateau On va essayer On est pas là Pour avoir de l'honneur Des mecs qui fuient On est d'accord On les tire dans le deux Moi je balance Une boule de feu Sur le mât Comme a ordonné le capitaine Je suis pas grand chose Les volures Les choses comme ça Les volures Fais un maximum de dégâts Fais leur payer Ok Avec le feu J'écris Bayoshi sama was here Non Senshi sama Senshi sama Senshi sama Senshi Oui Senshi c'est bien Donc dans l'idée Voilà J'essaye de Je peux pas Je peux pas Je peux pas Je peux pas Faire un kenji Avec des flammes Ou un éclair Si tu peux faire Une sorte d'invocation De feu Et faire un truc comme ça Tu prends une ou deux D'augmentation Et ça passe Mais ça va pas être Un feu très puissant Non mais c'est juste Pour marquer ça Parce que de toute façon Voilà Ce sera plus classe Oh mieux Tu graves sur leurs mains Battues par Zenji Bon fais moi le chier Rapidement Je veux passer à autre chose Parce que vous avez Gagné la bataille Pendant ce temps Dans le fort à Kodo Oh là là Je sens que c'est la vengeance Non non du tout 15 Ça passe Donc Comme je le rappelle Dans ce scénario là Aujourd'hui Vous venez de passer Au moins 15 jours De navigation Entre temps Tu as eu Dans le fort Une nouvelle livraison Qu'est-ce qu'il y a Ah oui On devait les attendre Pour Arriver quelques jours avant Enfin Pour se mettre en position Pour Donc tu as lancé Un éclaireur Etc Pour surveiller Pendant Le moment Où il n'y avait rien Il t'a reporté Qu'il n'y avait aucun Aucun Enfin Aucun truc Par contre Il y a des villageois Qui sont passés régulièrement De temps en temps Jeter un coup d'oeil D'accord Voilà Alors il n'est pas certain Que c'était pour jeter Un coup d'oeil Vraiment Parce que c'était aussi Des Comment dire Ils sont aussi venus Venus Cueillir des choses Dans la montagne Enfin des fleurs Des plantes Des fraises de bois Enfin ce que tu veux Et voilà Il n'était pas certain Que c'était uniquement Pour ça Ou est-ce que c'était En plus Etc Il a préféré Rester discret Et pas agir Donc vous vous êtes venus Décider d'avoir D'avoir affaire A la livraison Donc Vous vous installez Pas très loin Du truc En mode sniper Voilà Va arriver Le petit convoi De marchands Qui Se détourne Pour apporter Discrètement Le matériel Donc vous avez besoin Les sacs de rive Et tout ça Et qui les entreposent Donc Sur le rocher En question Ouais Du coup On avait décé un message Sur le rocher Pour changer le lieu Normalement Ouais Voilà Bah ok Il lit le message Y'a pas de soucis Donc ils font quand même La livraison Alors est-ce que le message Dit de changer de suite Ou de Cette livraison Là D'accord Comme ça Il livre ici On est là pour surveiller Voilà Il livre ici Il faudra très vite Enfin Il y a une toute petite Un tout petit chariot Avec trois personnes Ils posent le truc Et puis hop Ils reprennent la route Avec le reste de la caravane Qui continue vers le sud D'accord Voilà C'est pas une caravane Très très grande C'est Ouais Cinq six Attelages Comme ça Donc du coup À ce moment là Va arriver Une famille Avec Trois enfants Une femme Et un homme Ok L'homme porte un katana Ok Il l'a dissimulé Visiblement Un petit peu On est moyen De les De les choper tous Du style Ok Vous êtes Couillené Le premier qui bouge En massacre Pour que ça soit On va dire Ah oui Ah oui Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis En fait Les gamins Ils sont tous installés Autour de la livraison Ouais Et les gamins Et les gamins En fait Regardent un petit peu Dans les sacs Et cherchent des trucs Et visiblement C'est la fin Qui les tiraille Ok Du coup ça A essayer de récupérer Des fruits Des choses comme ça A l'intérieur Pour manger un peu Bah du coup On leur tombe dessus Du style C'est l'air d'être un renin Ou d'être un 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 Je dirais Ok Attends Je n'ai pas ma fiche De Kodo sur moi Alors je vais faire de tête Perception J'ai 5 Ok Donc Heraldic J'ai au moins Un C'est mon Ah non J'ai au moins Deux Puisque c'est mon truc De plan Je crois Donc Voilà Voilà Moi je l'ai sous les yeux Ah bah alors J'avais Heraldic Non c'est histoire Que tu as de clan Ah d'accord Ok Donc j'avais un dé en moins Donc redis moi T'as 5 J'ai 4 Non j'ai perception 5 Donc ça me fait au moins Du 6 J'ai 5 Euh Oui parce que Oui mais en fait C'est connaissance Heraldic Parce que c'est sur intelligence Mais du coup Ah d'accord Oui En perception Oui T'as 6 J'ai 5 Donc du coup Je fais 6 J'ai 5 Ouais Comme je te le donne En perception Ok 5 en perception C'est brutasse quand même Ah bah oui Oui mais tu arrives à Tu arrives à lire Facilent Donc oui c'est un rodi Par contre les autres Sont des emails Ok Bon bah On leur tombe du studio Armé etc Du style Oui il n'y a pas de problème C'est facile Donc Très rapidement Bah les Les gamins Et Et la femme Sont effrayés Evidemment Ils se baissent Ils baissent la tête Ne nous faites pas de mal Samouraï Samara Etc Le Ronin Reste Quand même droit Il a à peine eu le temps De mettre la main Sur le katana Que bon Bah vous étiez sur lui Donc il a Il n'a pas Il n'est pas allé plus loin Et du coup Samouraï Samara Bon il est pas rassuré Mais bon C'est bien Les gens ne vous appartiennent pas Elles sont à moi Qui me les vole Me vole Ouais je sais C'est pas très doué Et du coup En 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 pâtit le châtiment Qui Que Que j'ordonne Ok Donc là c'est plus pour les mettre dans l'ambiance Qu'est Quels sont Quels sont vos noms Et d'où venez vous Alors il te donne les noms Ouais Je les ai pas inventés On s'en fout Mais voilà Il te donne les noms Et il te dit Nous venons du village Qui se trouve plus bas dans la vallée Il te le désigne Derrière lui en fait Malheureusement Ce village a été Il est occupé actuellement Par Par le Par le clan de la grue Et nos ressources Sont Très Amoindri Et c'est pour ça que Je venais ici Je venais ici C'est pour vous demander D'accueillir ma famille Et moi même En échange de quoi Nous acceptons de rentrer à votre service Est-ce qu'il a l'air Honorable Ou Il avait l'air courageux Honorable dans l'idée Fais moi J'ai de Alors c'est Perception Bushido Ouais Je crois Au moins Amasa Katana C'est qu'il voulait au moins se battre Je sais plus si c'est Non c'est pas C'est pas persuasion C'est intuition Pardon Intuition Bushido D'accord Attends J'ai pas ma fiche sur la main Toi qui il a T'as 3 en intuition Et t'as 2 en bushido D'accord Donc 5 G3 T'as 3 Effectivement Hop 6 Et voilà 29 Ah tu auras de 1 À faire 30 Pour lire l'honneur de quelqu'un Ah oui C'est 30 pile Bon bah Donc tu n'arrives pas à lire son honneur Voilà Après il va te demander pardon Pour avoir fait ça Mais il t'expliquera que Les enfants sont tiraillés par la faim Et Je peux me résigner À les priver de nos vêtements Ils ont l'air vraiment affamés Etc Oui Clairement oui Physiquement ils sont marqués par la faim Ouais Bah je Tous Tout le monde Il est marqué par la faim Il va te expliquer que le village Il y a beaucoup de gens qui sont partis Ouais Et Et qu'on fuit parce que Ils ont pas envie d'être Enfin De servir De De jardiniers personnels pour les grus quoi Mais Alors J'ai une question C'est Ce village il appartenait à quelqu'un Pas forcément Après peut-être Mais cette personne est peut-être à seconde cité Le gerbe très très loin Et La grue a fait Bon ton village tu me le donne Le mec il a fait non Si tu me le donnes Bon ok je vous le donne En échange il a peut-être négocié des faveurs politiques quoi Vous savez pas qui c'est quoi Mais Mais c'est pas déshonorable que Le clan de la grue affame un village ? Bah il affame pas Il le réquisit Enfin c'est compliqué parce que Il affame pas vraiment Mais Il restreint Si tu veux Ils font pas exprès de voler la nourriture Aux 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 Ils font des parts On va dire Correctes Ils le divisent comme il faut Mais le problème c'est que ça fait quand même une petite part Et par contre La toute petite part qui prélève du village Pour l'armée C'est quand même du coup assez importante Et Et eux en plus ils ont des parts d'autres villages Et d'autres approvisionnements Tandis que le village n'a que ses propres ressources Donc C'est limite Mais Voilà L'effort de guerre fait que Ils s'en foutent un petit peu quoi Il désire me rejoindre Dans mon fort Ah oui 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 Mais il sait que Il risque C'est pas Enfin Je veux dire c'est un état de guerre Du coup il risque sa vie Plus facilement Chez moi que Là où il est Il préfère Il préfère Comment dire La mort au combat plutôt que la mort de faim quoi Bah pas que ça Mais il sait aussi que Dans le fort Sa famille sera à l'abri du clan de la grue Et que même si le clan de la grue Arrive à attaquer Sa famille Sera pas emmerdée quoi Donc Du coup Enfin les grues vont pas s'amuser A massacrer des émimes Pour le plaisir quoi Parce que Clairement l'émime qui fait pas son travail dans les champs On le tape On le donne des coups de bâton Des choses comme ça Pour lui dire de les travailler C'est Voilà Ils ont le droit de se casser Mais bon Faut pas qu'il faut pas que ça se sache trop quoi Parce que sinon Y'a aucun Aucun des mios Qui acceptera de les prendre A son service Ils sont barrés Dès qu'il y a eu un petit moment de difficulté quoi Voilà Parce que les Les émimes sont libres en fait Sont pas des esclaves Comme 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 des serfs Au Moyen-Âge européen On va dire Ils ont le droit de bouger Mais c'est compliqué pour eux Parce qu'ils ont pas forcément les ressources pour Faire un voyage long Et Oui voilà Mais Mais globalement Dans les colonies C'est beaucoup plus facile Au niveau Légal de passé Parce que les terres n'appartiennent pas à des clans Enfin Complets Tu vois Tu peux avoir un territoire Qui appartient à un dragon Et à côté un scorpion À côté un crabe Etc Y'a quelques zones Où Principalement les zones araignées et mentes Qui sont assez grandes Et assez Rassemblées Mais tout le reste C'est plutôt N'importe quoi quoi Donc du coup Y'a Les règles de circulation Sont Beaucoup plus simples Qui veut aller à seconde cité Il peut Ou aller dans une autre exploitation Il peut aussi Mais voilà Lui il préfère Il préfère faire ça Parce que d'un côté Ça lui permettra de se venger Parce qu'il a eu quand même Certains Certains Habitants du village Qui ont Qui ont payé les frais De ce traitement Voilà Du coup Ok Je Je le pose d'abord comme question Comment il a découvert La cachette La première fois Bah en fait c'est la caravane La Faut bien comprendre Alors je sais pas si vous avez une vision claire De la chose Mais Vous avez une chaîne de montagne Qui fait nord-sud Jusque là tout va bien Sur cette chaîne de montagne Y'a des branches Qui s'éloignent Et qui font Bah du coup Est-ouest Et le fort Il est sur une branche Il est au sud D'une branche Est-ouest C'est au bout de cette branche Et donc le village Il est derrière Il est au Il est Il est dans la vallée Qui est derrière la vôtre Vous voyez un peu la zone ou pas Bah Vous voyez La description Donc du coup Pour vous Enfin pour eux S'ils devaient faire Le Le voyage Pour aller devant le fort Ça leur prendrait Ça leur prendrait Bien Bien une semaine Parce qu'ils oseraient pas passer Par la montagne Si t'es un petit peu Expérimenté Niveau marche à montagne Et tout Tu peux le faire Beaucoup plus court Parce que tu peux passer A travers la montagne Parce que Hikomagika fait facilement Sans soucis Voilà Mais là Du coup C'est faire tout le tour Et donc Une caravane Bah elle a besoin De faire tout le tour Parce qu'elle peut pas traverser Avec des chariots Etc Et donc du coup Bah ces gens Parfois font des escales Au village Quand ils ont besoin Ils arrivent un peu trop tard Et qu'ils peuvent pas reprendre La route Pour s'éloigner un peu Et donc Bah les gens Parlent un petit peu Et donc Ils se sont posés Vite fait Les questions De rues Qu'ils ont remarqué Qu'il y avait De l'espace vide Dans les chariots Ça a pris du temps Parce que T'as quand même eu 5-6 livraisons Depuis Donc Voilà Bah je dis que La vie dans le camp Est une vie difficile Mais Que s'ils désirent Rentrer à mon service Je les accueillerai Avec Tout La déférence Qu'il aurait eu Mais j'attends Deux Une loyauté totale Et que S'il manque à leur loyauté Ou qu'il me trahit C'est la mort Qu'ils auront Bah il va te répondre Que Sa loyauté est assurée Tant que sa famille Aura de quoi manger Bien Elle aura A manger autant Que Que l'ensemble Des personnes Qui me sont Qui me doivent La loyauté Car Enfin en gros Je leur donne Le speech lion classique Tous ensemble Tous ensemble Oui mais Il en demande pas plus Voilà Bon ok On les prend avec nous On les bande les yeux Quand même Pour le passage secret On va dire D'accord Et aussi pour pas faire peur Aux gamins Parce qu'il y a quand même Magie Oui Voilà Et puis Et tu vois Bon Qui te soutenait l'écho Elle a un peu Beaucoup de boulot Ouais c'est ça Elle a un peu fumace Par cette histoire Parce que ça se fait Beaucoup de gens A traverser Ça nous demande On a de la maldrugatjin Mais à mon avis Ça va pas être bobo Ouais Donc Tac 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 Et voilà Donc du coup Tu as récupéré Une petite famille Avec Donc trois enfants Une femme Et un samouraï On rene Ok Alors le Voilà Et sinon Bah je pense Qu'on va arrêter là Pour ce soir J'avais envie De faire un autre truc Mais on va garder Ça pour la prochaine Ok doki J'espère que ça vous a plu Non c'était nul J'ai réussi mes jets Ah ça c'était génial J'aurais aimé Qu'on puisse capturer le vaisseau Ça aurait eu la grosse gueule Sur le machin Faut pas abuser non plus Parce que j'étais parti du principe Que vous étiez une soixantaine Sur le navire Et qu'en face Les grues étaient 80 Voilà à peu près Alors savoir que Je détourne un peu les règles Parce que normalement Un combat de masse Tu le gères En gros Tu considères Qu'un combat de masse C'est 250 personnes Qui s'affrontent Un tour Et en fonction du taux de réussite Bah t'as un pourcentage De ces 250 qui meure Donc au premier tour Par exemple Je vais un peu réfléchir Un petit peu Aux pertes Que vous avez subies Mais ça risque d'être conséquent Quand même Parce que vous avez eu Deux tours en défaite Franchement que le deuxième Enfin le deuxième tour En défaite Qui était le troisième tour Ce sera pas Si meurtrier que ça Mais le premier Ouais Le premier vous avez pris cher Ouais c'est clair Qu'est-ce que je voulais dire Bah du coup Enfin tu vois Le premier Tu t'es fait T'es fait éclater En or de la guerre Mais par les actions Héroïques des autres Etc T'as pu gagner le deuxième La prochaine fois Tu lances pas au premier jeu Voilà Donc c'est C'est plutôt cool Après c'est le côté épique du jeu C'est le côté On favorise les PJ Les PJ quoi Les PJ ou les PNJ ? Les PJ Parce que les PNJ eux Ils ont pas le droit Aux actions héroïques Ouais alors Pour expérience Je suis désolé Les actions héroïques Quand tu te bats Oh tu te flippes Contre un dueliste Kakita Et que tu le prends une branlée Tu sens pas forcément Que t'as été favorisé Oui Après Un combat à mort Face à un Kakita T'as quand même De bonnes chances De le réussir C'est juste que tu vas te faire Défoncer au premier tour Ouais Et qu'il faut bien serrer les dents Et si t'as de la chance Au deuxième tour Enfin faut juste espérer faire Pas trop prendre de dégâts au premier Lui en mettre plein dans les dents Quand toi t'attaques au premier Et ensuite au deuxième Tu peux espérer qu'il a un malus Assez important Et que donc Il te touche Ou te touche Enfin qu'il te rate Ou qu'il te touche Avec En prenant pas d'augmentation Ou très peu Ce qui fait que Tu prends des dommages Mais pas beaucoup Et derrière tu le finis Parce que je rappelle Que Il a quand même Bah Yushi a quand même tué Un des doji de rang 4 En un tour Putain de j'ai le port Bravo Le but 50 au dommage Ca pique Ah ouais la vache Ouais J'ai défoncé T'es cool Mais par contre La capitaine S'aurait pas été la même Donc voilà Bah je vous dis A la semaine prochaine Donc comme je disais Ouais En truc Bah Faudra peut-être Qu'on commence à réfléchir A qu'est-ce qu'on fait après L5R Si quelqu'un a envie De maîtriser Est-ce qu'on recrute Quelqu'un Pour la campagne Alternative Et en espérant Le récupérer aussi Pour la campagne Qui suivra Dans L5R Je sais pas Etc Etc Moi j'ai bien envie De recruter au moins Une personne Histoire qu'on ait 4 joueurs Ça serait pas trop mal Mais du coup Je peux pas Le recruter maintenant Parce que La campagne A un point Où ça serait trop compliqué D'insérer un nouveau joueur Clairement Donc voilà Du coup Moi j'ai bien envie De me reposer Et là de joueur Après Et de lâcher un peu La maîtrise La maîtrise De L5R Normal Ça me tente bien De me maîtriser aussi Après S'il y en a un d'entre vous Qui a envie de faire Un petit truc Après On peut faire des séries De one shot On peut se lancer Dans une petite campagne De quelques scénars Puis prendre une petite pause Faire une autre campagne Enfin On peut Moi ce que j'aime bien Jouer en général C'est du coup Plus faire des personnages Avec un fort potentiel Mais dans une mini campagne Et après voir Ce que ça a donné Pour pouvoir partir Sur autre chose après C'est plus dans ce style là J'aime bien jouer aussi Après Moi faire une partie Une campagne L5R En tant que joueur Je prends aussi Je Voilà Ça me dérangerait pas Personnellement En masterisation Je masterise essentiellement Donc L5R Et De la mascarade Du vampire Quelle que soit la période Quelle que soit l'époque Ça Je maîtrise Donc après Les autres jeux J'ai du mal à maîtriser Il me faut Beaucoup de boulot Alors que Les autres Je peux un peu plus improviser Donc Voilà l'idée Après Après si l'un d'entre vous Maîtrisez autre chose Je suis avec plaisir Après tu ne penses Que vous voulez faire comme truc Moi Moi je Moi je dirais Je suis Je suis prêt A jouer à n'importe quoi Après si ça ne me plaît pas Et qu'on peut en changer Pour un accord commun Je ne vais pas faire Mon champ Mais voilà Si ça plaît aux autres Je m'y ferais Mais je ne pense pas Être Un public très difficile En jeu de rôle Donc Je n'ai pas forcément Envie de faire du donjon Mais Ce n'est pas mon délire Mais N'importe quoi Où il y a Un peu de baston Un peu de politique Et Un peu de truc fun Ça peut être rigolo Voilà Moi je peux vous faire Des petits one shots De De Mon des ténèbres aussi C'est pas très compliqué Parce que du coup Ça me changerait un peu D'aller 5R Mais Voilà Ça ne sera pas du coup Je n'ai pas forcément De me lancer dans une campagne Je peux vous faire des one shots De temps en temps Mais Moi je jouerais bien A Game of Thrones Bah si tu masterises Je suis Moi je t'ai dit Je vous ai proposé Les deux jeux Que je peux masteriser Moi j'ai J'ai une idée De grosse campagne Vienne Dans Vampire Mascarade Et j'ai une idée De Enfin J'ai plus des petits mots J'ai pas encore un truc Très construit Par rapport à Vampire Pour du L5R Mais sinon Pour du Vampire Côté fun Et Ça Moi j'ai des soucis Ça va très bien Même maîtriser Des scénarios Qu'on peut trouver Sur des sites Ou quoi L'histoire de faire Une série de one shot Moi ça me dit bien Voilà Moi je prends tout Surtout si c'est un jeu Que je connais pas Je suis encore Encore plus fan Mais Encore Moi je prends tout Mais après Si vous connaissez Un MJ Qui maîtrise Quelques jeux Et qui serait ok Pour faire De temps en temps Des one shot Et que Vous pensez Que c'est quelqu'un De sérieux Qui peut être Inséré à la campagne Pour ensuite Peut-être Participer A la campagne L5R Qui suivra 15 ans après En termes de jeu C'est une mot sérieux Oui Enfin Voilà Du coup Je Je Moi je Je prends aussi Quoi A réfléchir maintenant Ça nous laisse Plusieurs mois Pour Éventuellement Peut-être Vous Si vous avez envie De faire quelque chose D'y réfléchir Et de Et de commencer A écrire la campagne Que vous avez envie Ou quoi Idéalement Moi je vous dis Enfin si vous êtes d'accord Je suis pas encore sûr Que je le ferai Mais j'ai envie De faire une campagne Plus courte Après un moment de pause Et qui normalement Va finir Ça vous ferez De toute façon De nouveaux persos Vos personnages Premiers Seront peut-être Encore Dans l'environnement Après Il est pas impossible Que vos actions Actuelles M'empêchent De pouvoir faire Cette campagne Ou la rendent Beaucoup moins intéressante J'en suis ennu Par exemple Ou au contraire Si vous avez tout trouvé Voilà C'est mal de connaître Et voilà Du coup Parce qu'il y a Peut-être des petits Petits éléments Que Que Vous n'avez pas Forcément Découvert Et que vous ne pouvez Peut-être plus découvrir Puisque c'est Un peu trop vieux Maintenant Etc C'est pas C'est pas sûr C'est pas impossible Il y a Pléthore de possibilités Mais voilà Comme ça va Ça risque d'arriver vite Juste pour savoir Donc vous connaissez Un petit peu Ou pas Vampira Mascarade Ou pas du tout Oui oui Je connais Moi je connais un petit peu Ok Moi je Moi je connais Un petit peu J'ai fait J'avais commencé Une campagne dessus Voilà Mais je suis Moi j'ai commencé Par Requiem Du coup je connais Beaucoup mieux Requiem Et je l'ai jeu Et je le maîtrise Alors que moi C'est le contraire Et du coup Je suis Je suis un peu Genre Ça me dirait aussi Quand même Une campagne Une vraie campagne Du coup Sur Sur du Vampire Ça serait bon pour vous Bon après Je suis un vampire Je suis pas Un joueur Qui est plus Basé sur le Glock Moi je suis Je suis plus le fun Que le Glock Faut pas dire ça Comme ça Mais je veux dire J'ai eu des MJ Avant le pire Un monde de ténèbres Où tu sens Oh putain Oh putain La vache C'est badant Je suis Je suis plus Comme un bon film Moi je joue De façon cinématographique Quand je masterise Donc du coup C'est plus du film Que du Que vraiment Du film d'horreur Glock Où vous avez envie De pleurer Et de dire C'est ça Ce que j'ai fait Toute la nuit C'est pour ça C'est juste que Souvent J'ai eu des joueurs Qui osent pas Parce qu'ils se disent Oh là Ça va être Glock et sale Non Ça fait partie Mais mon but C'est pas de jouer Cette partie là C'est pas ça Qui moi m'amuse En fait essentiellement Bon c'est pas du tout Like non plus Faut pas déconner Mais vous verrez Après Ça peut m'intéresser Vachement de maîtriser Un truc Parce que En ce moment J'essaie de trouver Des tables de jeu de rôle IRL On va dire Comme je t'ai envoyé Pour un message Donc j'essaie de chercher Un petit peu Mais bon Dans le bled Où je suis paumé C'est un peu la merde Donc j'essaie de me déplacer Un petit peu Mais je tombe Soit sur des gamins De 15 ans Enfin dans l'idée C'est pas forcément Des trucs Ou des groupes Qui sont assez fermés Ou sinon tout simplement Des jeux que j'aime pas Enfin Jouer en one shot C'est une chose Mais faire des campagnes Voilà On a nos préférés On a des choses qu'on aime Etc Donc voilà Moi je sais qu'avant Pire C'est un jeu Que j'ai commencé à ça Il y a plus de 10 ans Donc du coup Je le maîtrise facilement Je l'improvise très facilement N'importe quoi dessus Donc c'est une campagne Que je peux durer Ad vitam aeternam Si on peut dire Être 5R J'ai plein de petites idées Mais j'ai pas une campagne construite Donc ça me frustre un peu Il y a que j'ai pas de Vraiment de trucs Enfin j'ai plus de Plusieurs Des petits scénars en fait Mais j'ai envie de faire un truc long Mais j'ai pas encore d'idée principale Alors que Avant pire C'est bon J'ai rien que une idée C'est bon Ça peut faire une chronique Et après j'en rajoute 4-5 Puis du coup J'en ai 6 autres qui arrivent Et puis le temps de démêler Tous les fils C'est bon Enfin dans l'idée Ça se passe comme ça Après bon après En général Les joueurs font tellement la merde Que du coup Ça Voilà c'est drôle Donc c'est vrai que Moi je sais que vampire Il y aura un côté amusement Des flingues C'est ça qui est un peu drôle Des choses comme ça Donc c'est vrai que ça peut être sympa Et L5R J'aimerais bien masteriser Pas forcément tout de suite Mais ou plus des one-shots Plutôt qu'une campagne Si je faisais du L5R Mais voilà Donc du coup Si ça vous intéresse C'est que Moi clairement Sur le papier Je t'avouerais que je préférerais jouer à L5R Par rapport à Mascarade Clairement Mais après Je suis pas contre non plus Tout ce que je demande C'est de pas finir Comme tous ces vieux cons De femmes de Mascarade Qui Qui font comment ? Bah parce que En convention J'en croise tellement Que ça me zoule C'est bon Pourquoi ils te soule comment ? Ah oui parce qu'ils te disent Ah c'était mieux avant ? Ouais Le fan de vampire Oui c'est ça C'est C'est atroce Un vampire ? C'est un vampire ? Non parce qu'en fait Je me rappelle une partie Où j'avais fait Parce que moi Je maîtrise en convention Je maîtrise souvent Vampire le Requiem Parce que C'est dans le bas C'est trop possible Non mais en fait Vampire En convention Quand tu connais pas Quand les gens Faut pas de jeu de rôle Tu leur dis Voilà vous êtes un vampire Tout le monde A ce qu'il faut en tête quoi Un mec qui voit du sang Et qui a peur du soleil Bon depuis quelques années Avec la sortie de Twilight Il faut quand même Faire un petit briefing avant Mais avant Je veux dire Faut que tu leur expliques Que le soleil Ca vous brûle Ca vous fait pas brouiller Comme une autre disco C'est ça Voilà Donc du coup C'est d'ailleurs Une des phrases Un peu rigolotes Que je dis au début Pour poser un peu L'ambiance On va dire fun Ca me sert en fait Pour poser l'ambiance De ma partie Mais Mais en gros Voilà La créature Tu l'as en tête Et tu sais à peu près Ce qu'il faut faire quoi Et donc du coup J'ai fait J'ai un petit scénario Très basique Pour débutants D'enquête Autour d'un hôpital Et puis ils rentrent dedans Ils se rendent compte Qu'il y a un truc secret Dans l'hôpital Ils rentrent dans ce truc Ils arrivent à essayer De rentrer dans ce truc secret Ils trouvent un laboratoire Tenu par l'armée Et il y a un vampire Qui sert à alimenter Un peu des expériences Un peu scientifico Mystiques Voilà Et ils règlent le problème Au scientifique Ils extraient le truc Il y a une petite intrigue politique Autour de De ce vampire là En gros C'est une décision à prendre Et puis terminé Et donc J'ai eu Plusieurs fois J'ai eu des fans De 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 Par exemple Supposer que le nom du prince C'était un tel Je lui ai dit Mais enfin non Vous n'êtes pas à Paris Dans mascarade Vous êtes dans Chicago Récuyer Mais Le nom du prince Bah c'est moi qui le décide C'est pas un supplément A la con De De mascarade Qui le définit Et Et les mecs Tu voyais Tu voyais Tu voyais Le monde s'effondrer Parce que Je leur avais dit Qu'ils jouaient pas avec C'est Vidal je crois Le prince de Paris Non Un truc comme ça Non C'est le Attends Pas Vidal C'est Villon Villon C'est l'ancien poète Du 13ème ou 12ème siècle Ouais Du coup Du coup J'ai vu leur monde S'effondrer Quand ils ont appris Que le prince C'était pas ce gars là Et du coup Enfin je trouve Que c'était C'est comme si tu dis Bon bah D'Aivador Non en fait C'est pas le père De Lux Et Boker C'est à peu près Bah oui Mais c'est pas le même jeu Donc voilà Lâchez l'affaire Les gens Non mais je suis d'accord Mais là c'est le principe de base Mais c'est comme si tu joues du Star Wars Et tu dis Dark Vador En fait c'est une gonzesse Non C'est quoi ce sexisme pas de balle Non mais tu fais ce que tu veux Mais dans l'idée Je comprends que les mecs Qui sont tellement Psycho-rigides là-dessus Ouais Je suis d'accord Mais non Moi je suis pas comme ça Mais c'est pour ça C'est pour ça que Requiem j'aime bien Parce que Requiem au début Pendant sa première édition Il n'y avait pas d'univers Il n'y avait pas d'univers Il n'y avait pas d'univers Il n'y avait un scénario de base Pour la Nouvelle Orléans Et où tu avais des trucs positionnés Mais c'est tout Et surtout qu'en plus Cette histoire là De Prince de Paris C'est dans un supplément francophone Qui n'est pas officiel je crois Il y en a eu deux Il y en a plusieurs Si si Villon il est officiel Après il y a eu un autre truc Qui a été fait Mais bon en fait pour la petite histoire En fait je crois que c'est Asmodey Qui a publié en fait Un Made in France En gros Et qui avant qu'il soit autorisé par Par White Wolf Et donc White Wolf l'a très mal pris Qu'ils font rien à branler Qui était pas mal fait en plus Il y avait pas mal de choses Mais non non Villon est un vrai personnage On va dire méta officiel De White Wolf D'accord Il n'y a pas de soucis C'est juste qu'en fait Dans la version France Ils avaient fait toute la carte de France Avec description à Rennes En Bretagne Et un peu partout à Marseille Et ça par contre Qui n'était pas du tout canonique Parce que Je veux dire Pour des américains Ou à l'époque Je crois que c'était des anglais Et puis ils mettaient pareil Basta Ils s'en foutaient du reste Oui oui C'est sûr Mais voilà Et du coup Dans le Requiem La première version Il n'y avait pas de Il n'y avait pas de Qu'on appelle ça De De Enfin de De settings précis Et donc On pouvait faire ce qu'on voulait Et Et mon MJ Moi On a fait une campagne De deux ans et demi Où on était Où on a démarré A la bataille De Troyes Donc à Moins Deux mille Enfin Moins deux mille Avant J'ai Tu as essayé de buter Des gens de Troyes Pour choper Hélène ? Ouais 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 Moi j'étais Je faisais partie des Acadiens Qui attaquaient Troyes J'étais une Pilsi d'Apollon Et je faisais des Des prédictions pour Achille Achille qui était un loup-garou Et moi j'ai été vampirisé Par Dans le campement en fait Mais les loups-garou et les vampires Sont pas censés faire la guerre ? Non Pas dans Pas dans Pas dans la deuxième édition Ils se Disons qu'ils Le Respectent Ouais c'est ça C'est ça Ils snorpent poliment Ils peuvent s'allier Ils peuvent avoir des accords De non-agression Etc Ou de partage de territoire Euh Il y a quelques loups-garous Qui peuvent être Contraints Qui aiment bien se faire De temps en temps Quelques vampires Et voilà Mais c'est tout Pour garder la forme Ouais C'est plus Chacun son business quoi Et les accrochages Sont très très rares Et pour le coup En fait pour le coup Le truc c'est que Comme on jouait en 2000 Enfin moins 2000 Avant Jésus-Christ Bah toutes ces conventions là C'est nous qui les avons forgées En fait C'est nous qui avons créé La mascarade Et parce que Il y avait des Et que en fait du coup Il fallait pas que les vampires Soient connus Etc Etc Et on a essayé Et en fait on a fait Ce qui était très bien C'est que le MJ Il avait fait Comme il était un passionné De lettres et d'histoire Etc Il faisait pas mal de recherches Et il faisait 5 à 10 scénarios Autour d'un événement historique Historique ou pseudo-historique On va dire Et Et bon Il a joué de la magie Etc Mais on a fait La guerre de Troie On a fait On est allé à Jérusalem On est allé à Babylone Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait la Gaule On a fait la Gaule En moins Moins mille avant Jésus-Christ Donc il y avait pas grand chose Et donc c'était beaucoup De trucs Trudiques Etc Tac 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 On a fait Le bon Limp Oui J'ai compris la Gaule Et je me demandais De quoi tu parlais Depuis tout à l'heure Bah voilà Et du coup Non c'était 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 cool quoi Et c'est vraiment En fait Ce qu'il aimait jouer C'était le côté immortel Et donc on jouait Sur une période de temps Assez longue Parce qu'on a démarré En moins Deux mille Deux cents ans Avant Jésus-Christ Et on a fini En moins Huit cents je crois Des trucs comme ça Comment ça vieillit Un vampire Ça reste toujours Avec la même gueule Pendant trois mille ans Oui Ouais Alors dans l'équilème En fait T'as un truc C'est que Au plus tu vieillis Au plus tu montes en puissance Et au bout d'un moment En fait Tu deviens d'un même puissant Qu'il faut que tu boives Du sang de vampire En fait Ce qui est très compliqué Parce que si tu bois Du sang de vampire Tu vas aimer Les vampires que tu bois Donc il t'en faut Soit beaucoup Pour pas boire Toujours le même Parce que sinon Tu vas l'aimer De folie Et du coup Tu vas être son esclave Et c'est un peu con Parce que toi t'es puissant Et que lui Il est probablement Plus jeune que toi Mais tu lui obéis Donc les vampires Qui sont très puissants Ont un chef tel De vampire On va dire très important Pour boire Et pour pas boire Tu parles de fol Même de jour d'affilée Parce que du coup C'est à ce moment là Que ça crée l'empathie Et donc L'autre solution C'est un protégé Qui prend ta place De prince Ou de très puissant Dans la ville Et toi tu vas faire Une torpeur Tu redors Pendant x années Et donc Ta puissance de sang Descend Et donc Tu peux reconsommer De l'humain Ou même des animaux Si t'es descendu beaucoup Et donc Tu remontes Et hop Tu reprends ta place Parce que le mec Te l'a gardé au chaud Pendant Bah évidemment Si t'as pas buté avant Parce que t'as perdu Ta puissance de sang C'est ça Du coup t'es moins fort Alors que l'autre Du coup Il peut aussi te chier Dans la bouche Quand tu t'es réveillé Ou par exemple Il a pu être buté Par une autre faction Et du coup Tu te réveilles Et t'as plus rien En fait Voilà Il peut être embêtant aussi Et en fait Les périodes de torpeur Font que tu perdes Des souvenirs Donc tu perds un peu La mémoire Tu perds Certaines capacités Et tout Et voilà Ça c'était le point Qui m'a le plus gêné C'est cet aspect Comme moi j'aime bien Cette idée du savoir Et du coup C'est ça qui m'emmerdait Un peu Le côté un peu Piu-piu-piu Tout est effacé On se souvient de rien Alors que Alors moi j'aimais bien La Blade Le gros truc Qui est vieux Depuis 3000 ans Tout le monde s'en rappelle Et tout Genre les vieilles dettes Ah tu m'as fait chier Il y a 2000 ans Ah bah maintenant Tu le payes Je trouve ça super drôle Ce côté là en fait Alors que le Pouf Le truc c'est Pour jouer l'immortalité C'est Enfin Dans son intérêt C'était plus rigolo Parce que Ça nous permettait De choisir le moment Où on pouvait attaquer Un vampire Qui nous faisait chier Le moment On l'attaquait Politiquement Ou etc Au bon moment Quand il allait dormir Ou après Ou avant Et c'est Le jeu aussi De préparer Sa torpeur C'est aussi C'est aussi intéressant J'avais trouvé Et après Tu perdais pas grand chose Nous on perdait En fait On pouvait faire Soit plein de petites torpeurs Et du coup Ça nous permettait De pas monter beaucoup Et tu perdais Presque rien Ouais Peut-être un torpeur Durait un an au maximum Ou deux ans au max C'est ça Ouais Ouais Des trucs comme ça Et du coup Mais il fallait le faire tôt Il fallait le faire souvent Mais tu Voilà Tu perdais pas Tu perdais pas grand chose Après tu pouvais te faire Une grande torpeur Au final Mais genre Si on perdait un point de compétence C'était bar Et tu perds pas forcément La mémoire Enfin Ta mémoire est un peu plus floue Donc t'as des souvenirs encore Mais c'est léger Et après Ça peut être une quête aussi À l'intérieur Pour ton personnage De les retrouver Et tu peux aussi prévoir D'avoir écrit Des choses D'avoir fait des mémoires D'avoir transmis Des informations À tes sous-fifres Etc Voilà J'avais beaucoup Enfin cette campagne Pour moi Elle était vraiment particulière C'est beaucoup de boulot Pour le MJ Parce que Quand on s'est tapé Une campagne Chez les Hittites Ça va quoi Il a dû se taper Plein de trucs Et c'est assez obscur Quand même Comme civilisation Donc Y'a pas beaucoup Beaucoup de Comment dire D'écrit là-dessus De façon Je commencerai sûrement Par des Pas des one-shot Des pseudo-one-shot Parce que Après Il faut que j'y réfléchisse Un peu Mais dans quelques semaines On peut voir ça Peut-être un autre soir Un truc comme ça Pour avoir à vos dispositions Si j'arrive à trouver A motiver un pote aussi Enfin Y'a de l'idée En tout cas Moi J'ai moyen Peut-être De faire quelque chose Totalement Je ne promets rien Pour l'instant Mais moi En tout cas Sur ces deux univers L5R Parce que j'aime beaucoup Et Vampire mascarade Ouais Je veux masteriser Quelque chose Si ça vous botte Je ne dis pas Que ça sera Bon Mais ouais Après Si vous avez envie Aussi Il ne faut pas hésiter Après Pour l'instant Si un deuxième soir Vous voulez faire un truc Je suis aussi Je vais juste arrêter D'enregistrement Parce que Du coup Ça défile Ça peut être intéressant Mais Ouais Faut qu'on fasse Un podcast Du coup On dit Au revoir les gens Au revoir les gens